Donc, nous au sein du, avant de passer la parole à une petite présentation de la CNAPD et de commencer le débat, nous au sein du Librex, on a comme activité d'organiser la vie culturelle et politique notamment sur le campus, on n'est pas les seuls à le faire, mais c'est la partie de notre ADN et on sera, on a une mission politique moins définie qu'Attaque, donc on sera, je serai responsable avec les congrès du contrôle du temps et d'équité au sein du débat, et pour aller plus vite, passer la parole à celle-midi. Merci. Bonjour, tout le monde m'entend quand on parle, donc je vais être parlé. Donc, voilà, moi je vous représente la CNAPD, la CNAPD ça veut dire Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Bémocratie. C'est une coordination avec 40 associations qui s'occupe directement des géomatiques dont on a fait un débat aujourd'hui. Donc ces 40 associations sont réunies à l'intérieur de la CNAPD pour faire un peu de sensibilisation, de mobilisation sur les questions liées à la paix, à la guerre, aux apparences militaires, aux raisons de conflits, terrorisme, radicalisme, etc. Je vais essayer d'introduire le débat, je vais essayer de me tenir aux 15 minutes pour être sûr que le temps qui est déjà limité pour les participants au débat, que je remercie d'ailleurs pour leur présence, de pouvoir exposer le plus précisément possible ce que le parti défend sur ces questions-là. Voilà, je vais essayer de me limiter aux 15 minutes et je me rends compte, en disant ça, que j'ai fait une présentation beaucoup trop circonstanciée. Donc ça va juste appuyer ce que je dis, mais je ne vais plus rien dire de ce qu'il y a sur le PowerPoint, je vais essayer de vous présenter le plus rapidement possible et le plus clairement possible ce sur quoi on aimerait débattre avec les intervenants aujourd'hui. Alors comme vous voyez, j'ai mis dans le titre « défense » puisque en effet de défense, il n'en est plus vraiment question aujourd'hui. Il faut savoir que le pouvoir exécutif envisage depuis plusieurs décennies maintenant l'outil militaire comme un outil au service d'une politique extérieure. Politique extérieure et de sécurité, on rajoute souvent après. Alors là, par exemple, vous avez la déclaration politique générale de 2011 du gouvernement Dirupo qui place la défense sous le titre « politique européenne et étrangère » et qui dit que la défense constitue une des pierres angulaires de la politique belge en matière d'affaires extérieures. La défense doit continuer à jouer pleinement son rôle de partenaire responsable et fièvre de nos alliés. L'ambition globale de l'armée, donc le fait qu'elle soit bien armée, bien capacité, permettra sa projection sur les théâtres d'opération extérieure. Donc voilà comment le gouvernement précédent, pas celui-ci, mais celui encore avant, envisageait l'armée. Donc voilà, il rappelle ça encore une fois dans la même DPSG, dans la même déclaration politique générale, que le gouvernement souscrit au fait que l'armée doit renforcer son rôle d'acteur sur la scène internationale. Même chose pour le gouvernement Michel qui a fini sa législature au mois de décembre précédent. Il rappelle, donc là aussi, défense est sous le titre politique internationale, même plus européenne, politique internationale. Et il rappelle que la tâche principale de l'armée continue à être sa participation aux missions à l'étranger. Donc la tâche principale de l'armée, c'est comme ça que le gouvernement l'envisage, c'est la participation aux missions à l'étranger. Donc plus du tout des questions strictes de défense. Voilà encore une autre phrase, on ne peut plus clair. Une défense moderne reste une nécessité absolue pour mener une politique étrangère et de sécurité crédite. Voilà, vous avez compris que je voulais en venir. De défense, il faut au moins mettre des guillemets quand on parle de cette thématique-là. Alors, après, est-ce qu'on peut faire une politique de défense ? A priori, quand on envisage la défense, tout ce qui est politique, c'est la manière dont on envisage les menaces à notre intégrité comme état belge. Et donc, on met en place des institutions pour se défendre vis-à-vis des menaces qu'on envisage. C'est ça qui est politique quand on parle de défense. Or, maintenant, la politique dépasse clairement ce niveau-là, puisqu'on parle de moyens au service d'une politique extérieure et de sécurité. Voilà, comme ça, je rappelle la phrase que j'avais déjà dite juste avant. Et donc, évidemment, les institutions qu'on met en place pour faire cette politique extérieure armée, elles changent. Et elles changent dans différents points de vue en fonction des gouvernements qui se succèdent. Par exemple, le gouvernement de 2011, donc le gouvernement d'Iropo, mettait manifestement plus l'emphase, en tout cas discursivement, sur une armée européenne. Puisqu'il dit que le gouvernement travaillera activement à la mise en place sur le renforcement d'une défense européenne, base essentielle d'une politique étrangère crédible. En 2014, par contre, sous le gouvernement Michel, là, l'emphase est plutôt mise sur l'OTAN, sur le lien transatlantique. Ça ne veut pas dire que le gouvernement d'Iropo n'a pas travaillé activement au développement du lien transatlantique, mais en tout cas discursivement, il mettait l'emphase que sur l'Union européenne. En 2014, par contre, donc, c'est clairement la coopérance transatlantique qui repose sur des valeurs et des intérêts communs, qui auraient un potentiel considérable, dont il faut tirer parti au maximum, surtout sur le plan de la sécurité internationale. Vous voyez que là non plus, de défense, il n'est absolument pas question. Voilà. Alors, finalement, qu'est-ce que fait la Belgique avec son armée ? Normalement, enfin, en tout cas, c'est ça qui était... Donc, vous savez qu'au Rwanda, il y a des casques bleu-belges qui ont été assassinés, donc il y a eu une commission d'enquête qui s'est mise en presse après ça, qui a rendu ses conclusions, et s'en est découlé de ses conclusions, une note de politique générale sur la participation aux opérations de maintien de la paix. C'est la première et la plus emblématique note qui concerne la manière dont l'armée pêche va être utilisée à l'extérieur, parce qu'en dehors de ça, c'est seul un article de la Constitution qui règle ces questions-là, et l'article est très clair, c'est tout pour l'exécutif, pour le dire sommairement, et le Parlement n'a qu'un devoir, qu'un prérogatif d'information, et une information que le gouvernement peut ne pas donner s'il estime que c'est trop sensible. Désolé, je vais très vite, mais j'espère que vous retiendrez certaines choses de ce que je dis rapidement. Donc il y a deux critères à retenir qui sont censés, de coutume, encadrer l'utilisation de l'armée pêche à l'extérieur. Le premier, c'est l'épuisement de tous les autres moyens que militaires. Donc dans cette politique extérieure-là, il faut d'abord passer par les négociations, voir s'il y a moyen de mettre en place des médiations, des arbitrages, faire des sanctions éventuellement, mais en tout cas utiliser tous les outils de la diplomatie avant d'envisager d'envoyer l'armée à l'extérieur des frontières de la Belgique. Deuxième critère, c'est la nécessité stricte d'un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui est une règle de la montagne du front international, que la note ne fait que rappeler, puisque la Belgique est censée s'y plier. Évidemment, en dehors de... Enfin, parce que pour s'assurer d'un cadre légal, ça veut dire que l'armée belge peut envisager intervenir sur un territoire si le gouvernement local lui en fait la demande, ce qui s'est passé en Irak. Voilà. Alors, ce qu'on peut de nouveau constater, je vous ai dit, l'emphase sur l'Union Européenne, l'emphase sur l'OTAN, avec le gouvernement d'Irupo de 2011, qu'est-ce qu'il dit ? En ce qui concerne les engagements militaires à l'étranger, le gouvernement participera à des opérations menées sous l'égide des Nations Unies, de l'Union Européenne et de l'OTAN. Pour nous, ce n'est pas anodin la manière de citer les institutions. Donc là, on voit encore ce qui est censé être aussi logique dans l'ordre multilatéral dans lequel on habite. C'est d'abord les Nations Unies, ensuite l'Union Européenne, ensuite l'OTAN. Et par ailleurs, le gouvernement rappelle dans sa déclaration de politique générale qu'aucune action militaire ne peut être engagée sans mandat de l'ONU là où le droit à l'intention exige, comme je vous le disais. En 2014, par contre, le gouvernement Michel, là, il est dit qu'il importe que la Belgique continue de s'inscrire dans un modèle de coopération et de solidarité internationale au sein de l'OTAN, de l'Union Européenne et des Nations Unies. Donc là, on inverse l'ordre de citation des institutions. Ça ne peut être que discursif. En tout cas, nous, on trouve que ce n'est pas anodin à la scène APB. J'en veux pour preuve, ça c'est une photo, je vais aller rapidement là-dessus parce que c'est intéressant, me semble-t-il, d'une conférence de presse que l'armée a tenue au tout début du gouvernement Michel quand il a annoncé des coupes budgétaires dans l'armée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était très... La presse a surtout retenu que les militaires devaient sortir eux-mêmes leur poubelle et nettoyer leurs vitres. Je sais que c'est ça qui a été monté en épreuve par la presse. En tout cas, c'était la conférence de presse pour expliquer ça. Et qu'est-ce qu'on constate, on ne le voit pas très bien sur la photo, mais les deux drapeaux qui entourent les deux personnes de l'État-major qui font la conférence de presse, c'est le drapeau de la Belgique et de l'OTAN. Le drapeau de l'Union Européenne, il est dans le coin, si vous savez. Voilà, donc c'est pour vous dire que l'OTAN est structurellement inscrit dans notre système de politique extérieure et de sécurité. Il y a un petit problème avec l'animation, mais voilà, vous avez compris l'idée. Alors, je vous signale, je passe à une deuxième idée que vous avez compris. La défense, il ne faut plus parler a priori de défense. En tout cas, pour nous, le ministère devrait changer de nom. Ça devrait être le ministère de Force armée, comme en France par exemple. Mais donc, la défense, c'est maintenant un outil de politique extérieure. Et donc, pour faire cet outil de politique extérieure, on se donne les moyens de la faire. Enfin, en tout cas, on envisage d'acheter des appareils pour pouvoir faire une certaine forme de politique extérieure armée. Pour ce faire, le gouvernement actuel a contracté l'achat de 34 avions F-35, vous avez sûrement entendu parler, pour remplacer les F-16. A priori, vieillissant, même si le Doubs subsiste toujours sur la capacité à voler par après. Bref. Donc, le gouvernement a contracté 34 F-35. Le coût net, c'est 4,1 milliard. En plus de ça, sur 40 ans, c'est l'espérance de vie de ces F-35, s'il parvient au jour à voler, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais normalement, l'espérance de vie, c'est 40 ans. Sur les 40 ans, c'est 15 milliards d'euros, la note finale. Pourquoi ? Parce que chaque année, en tout cas, ça va coûter 255 millions pour la maintenance des appareils, pour la formation des pilotes. En plus de ça, on ne sait pas encore combien va coûter l'utilisation effective des F-35, puisque si on les achète, c'est forcément pour les utiliser. Le coût net, pour le moment, c'est 40 000 euros de l'heure de faire voler un avion comme ça. Alors, le F-35 a été choisi aussi parce que c'est le seul avion furtif de la liste des avions qui était sur la liste du gouvernement. Il faut savoir qu'acheter un avion furtif, et là, j'ai repris la phrase, ce n'est pas du tout pour l'économique, c'est juste comme ça que le gouvernement américain le vend. Ça, c'est la phrase d'un général américain qui dit « Acheter le F-35, c'est être là au premier jour d'une guerre avec les Américains ». Or, ça n'a jamais été la doctrine de politique extérieure armée de la Belgique. La Belgique est toujours venue en soutien, par après, après une première salle de frappe sur le terrain. Donc, la Belgique venait toujours avant. Maintenant, avec ces avions-là, potentiellement, ils peuvent aller directement. Donc, au moment où c'est dangereux, enfin dangereux, c'est tout le temps dangereux pour les gens qui sont au sol, mais là, c'est encore plus dangereux pour les militaires belges. Donc, ça, c'est un changement potentiellement fondamental de la doctrine, en tout cas, il nous semble. Et alors, en plus de ça, on en a débattu il y a pas tellement longtemps, on ne pourra pas revenir à dessus, malheureusement, aujourd'hui, mais ces F-35 ont la capacité de transporter et de larguer les bombes nucléaires que la Belgique stationne à Kleinburg, et les F-16 actuelles ont déjà cette capacité. Donc, l'armée belge s'entraîne à transporter et larguer les bombes nucléaires qui sont entreposées sur son territoire. Le F-35 permet de prolonger cette capacité-là. Normalement, le gouvernement prochain va prendre la décision de mettre, effectivement, la capacité nucléaire sur les avions ou quoi. Voilà. Alors là, je vais partir dire... Enfin, je vais traverser directement ça, juste pour vous dire que, souvent, dans la presse, les F-35 sont présentés comme quelque chose qui pourra aider la Belgique, avec ses alliés, à promouvoir la paix et la sécurité dans le monde. Or, quand on analyse plus les discours, la légitimation politique, les débats politiques qui ont lieu autour de la chaise du F-35, ce n'est pas ça la raison principale. Donc, ce n'est plus ça. On assume encore de nouveau le fait que c'est des moyens pour une politique extérieure et de sécurité. Donc, la première occurrence dans le débat politique, c'est le fait d'être un partenaire solidaire au sein de l'OTAN. Donc, l'OTAN demande d'investir dans la capacité comme celle-là, et donc, il faut pouvoir répondre à sa demande. Deuxième occurrence, c'est le fait de rester crédible sur la scène internationale, c'est-à-dire avec des avions de combat. Non, maintenant, si vous observez depuis la Libye, même depuis la Lugos-Ladie, on fait essentiellement la guerre par les airs. Après, on utilise des proxys au sol, donc des groupes qui combattent sur le terrain. Donc, si la Belgique continue à faire ça, il faut qu'elle achète des avions de combat qui soient les plus modernes possibles. Voilà. Alors, je rappelle aussi que le gouvernement n'a pas fait que commander des F-35 pour 4 milliards maintenant et 15 milliards sur 40 ans. ils ont aussi acheté 6 bateaux et 2 chasseurs de mines pour 2 milliards, 440 véhicules blindés pour 1,5 milliard, 2 drones de combat pour 500 millions, un avion de ravitailleur pour 500 millions, mais là, vous pouvez partager avec d'autres pays. En gros, le gouvernement, Michel, a contracté pour 9,3 milliards d'engagements budgétaires pour tout le matériel militaire. Voilà. Normalement, il me reste 3 minutes, si je calcule bien. Donc, voilà. Je signale que ça, c'est lié aussi à un engagement qui a été fait par la Belgique au sommet de l'OTAN de Newport en 2014 par le gouvernement d'Iropo, à ce moment-là, en affaires courantes, d'engager la Belgique à allouer 2% de son PIB à toute la défense et dans ces 2%, de mettre 20% sur le remplacement des investissements. Donc, tout le remplacement capacitaire. Voilà. Donc, on était à un peu moins d'un pourcent avant la fin de la législature, enfin, au début de la législature, Michel. On va monter à 1,35% avec tous les engagements budgétaires qui ont été faits. Je signale simplement que la défense a toujours été présentée comme une variable d'ajustement budgétaire en disant, voilà, qu'on a l'austérité, qu'on prend en premier la défense. Quand on disait ça, déjà, à ce moment-là, le budget de la défense est plus élevé que le budget de la justice. Donc, le budget de la défense, ça a toujours tourné autour de la 1,5% du PIB. La justice, on est à 0,7%. Voilà. Donc, voilà, je voulais terminer pour dire en disant que même sur l'austérité, de l'argent, on en a manifestement. Voilà. Sur l'OTAN, là, je ne vais pas faire défiler les diages, je vais aller très vite. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'OTAN, c'est une alliance de défense du territoire de l'Europe et de l'Atlantique Nord. OK ? C'est rien de plus et rien de moins, a priori. La seule légalité de l'OTAN, c'est l'article 52 de la Charte des Nations Unies, qui autorise la légitime défense collective. Voilà. Ça, c'est l'OTAN, normalement. Et il y avait une menace qui justifiait pour les alliés la création de l'OTAN, c'était l'Union soviétique. L'Union soviétique qui s'est dissoute en 89. Donc, a priori, la légitimité de l'OTAN, donc la légitimation politique de l'OTAN, en dehors de sa légalité, disparaissait avec la fin de l'empire soviétique. Maintenant, depuis 89, l'OTAN a fait succéder des concepts stratégiques qui l'ont fait passer, comme je le dis, donc qui est une réaction de son identité. Je le dis bien, ça sert à rien de chercher d'autres mots. Voilà, une fonction, donc, à l'élargissement de l'OTAN, une fonction générale de sécurité. Donc, l'OTAN, de plus en plus, envisage des menaces qui justifient son intervention à l'extérieur des frontières. Et ces interventions ne sont plus du tout légitimées pour des questions de défense, juste, et de plus en plus, pour, dans le discours, participer à la paix et à la stabilité internationale. Alors, en violation du traité qu'il constitue. Je rappelle, l'OTAN, c'est une alliance de défense du territoire, traité de Washington. Si l'OTAN sort de son territoire pour des questions qui sont grosses ou qui sont de défense, elle est dans l'illégalité. Maintenant, ce que l'OTAN prétend faire, c'est de se mettre au service de la communauté internationale quand il y a une résolution du Conseil de sécurité. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça me fait penser que quand je vous ai parlé de la note du gouvernement de 1998, c'était censé être la note qui encadrait la manière dont la Belgique allait utiliser ses consens armes à l'étranger. En 1999, la Belgique a participé à l'intervention militaire de l'OTAN totalement illégale. Donc déjà, à ce moment-là, il n'y avait pas de résolution du Conseil de sécurité et le gouvernement n'a certainement pas demandé à l'OTAN de venir sur son territoire. Donc cette intervention était illégale. Voilà. Donc ça, je vais passer malheureusement. Ouais, ça aussi. Voilà. Ce que je voulais montrer aussi, c'est que les menaces maintenant qu'envisage l'OTAN pour justifier sa présence à l'extérieur de ses frontières sont de plus en plus des menaces à caractère économique. Par exemple, l'exemple le plus emblématique, c'est la sécurité énergétique. Donc pour assurer les approvisionnements énergétiques, l'OTAN peut... Comment dire ? Ça peut justifier une intervention pour zone de l'OTAN. Voilà. Bon, j'ai plus le temps de continuer. Je crois que je vais m'arrêter là. Simplement, on va parler de l'union de la politique de sécurité et de défense. Je vais juste rester avec ce slide-là et je vais juste terminer par une chose. C'est ici, je réponds juste deux, parce que j'aimerais que les intervenants puissent réagir à ça. Ça, c'est les deux phrases, une de Juncker et une de Mogherini qui exposent le nouveau concept stratégique de l'Union européenne, ce qui s'appelle la stratégie globale de 2016, qui est le premier vrai texte qui envisage le positionnement de la Belgique sur la scène internationale. Avant ça, c'est un texte de Solana de 2003, mais c'est beaucoup plus vague. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ? En fait, l'Union européenne, de plus en plus, en annonçant à la création de ses politiques européennes de sécurité et de défense, reprend de plus en plus le même vocabulaire que l'OTAN et envisage les mêmes menaces que l'OTAN pour justifier son intervention à l'extérieur de ses frontières. Donc, le fait d'être une Europe acteur dans le monde pour défendre ses intérêts et, comme le dit Juncker, les intérêts et le mode de vie de l'Union européenne. Et d'après Mogherini, comme vous voyez, c'est ça que l'Union européenne demande. Donc, je vais terminer là-dessus. Pour faire ça, l'ensemble des institutions de l'Union européenne, donc le Conseil, la Commission et le Parlement européen se sont accordés sur la création d'un fonds européen de la défense. Donc, l'idée de l'Union européenne, clairement, c'est de favoriser un tissu industriel de défense, donc tous les constructeurs de défense au niveau européen et ils espèrent que c'est ça qui fasse monter la demande politique pour développer cette Europe de la défense. Alors, je vais juste prendre le slide pour vous donner les chiffres. Voilà. Donc, il y a un volet recherche à partir de 2021, ce sera un milliard d'euros du budget de la Commission qui sera alloué à ça. C'est le fait de faire de la recherche pour développer des nouvelles technologies militaires et un volet capacitaire, donc là, c'est pour développer du matériel militaire et là, c'est un budget qui va être de 5 milliards d'euros dès 2021, donc dans le budget de la Commission. Alors, je vais terminer là-dessus, promis. La CNAPD a envoyé un questionnaire au parti politique et on leur a demandé notamment si les partis étaient prêts à remettre en question la création de ce fonds européen de la défense. Il faut savoir que le CDH nous a répondu non, qu'ils étaient favorables. Le PTB, je vous prends par ordre, le PTB a répondu oui, l'École a répondu oui, ils étaient tous les deux bons sur ce fonds européen de la défense. Le Parti socialiste a répondu non, enfin, tous les autres partis ont répondu non. Ce que je voulais dire, c'est que là, vous avez le vote qui s'est passé il y a tellement longtemps, donc il y a deux semaines, le 18 avril 2009, du Parlement européen sur ce fonds européen de la défense. Alors je voudrais juste signaler qu'en effet, les libéraux ont voté contre, donc c'est tout à fait concordant avec ce que le parti nous a dit. Par contre, le représentant du CDH au Parlement européen, Claude Rollin, a voté contre, même si c'est le seul vote négatif du PPE, donc du groupe auquel appartient le CDH. Les socialistes, du parti socialiste, ont répondu pour, enfin contre, donc ils étaient contre le fonds européen de la défense, alors que le parti nous a répondu qu'ils étaient en faveur du fonds européen de la défense, et pour les verts, ça comporte. Voilà, donc pour le CDH et pour les socialistes, il y a une contradiction entre la position du parti et le vote effectif au Parlement européen. Voilà, je suis désolé, j'ai dépassé de 5 minutes, donc voilà, merci pour votre avis. merci pour la présentation, il nous a semblé important d'avoir un début théorique pour commencer un débat qui parle en fait de sujets assez inconnus souvent du grand public. Je vous présente en deux minutes M. Bokenga, vous êtes tête de liste aux élections européennes du PTV, donc vous représentez le parti du travail de Belgique. M. Dalman, vous êtes tête de liste aux élections fédérales à Bruxelles. Oui, je ne vous vois pas. Vous êtes, et vous êtes, donc vous représentez le CDH. M. Guillaume de Cossé, vous êtes deuxième suppléant sur la liste aux élections fédérales à Bruxelles et vous représentez le parti écolo. M. Christophe Macroix, vous êtes aussi candidat au Parlement fédéral dans la circonscription de Liège et vous êtes actuellement président du groupe PS au Sénat. M. Lagasse, vous êtes membre du bureau d'études du parti politique des défis, le président et non candidat. Le président et non, c'est le cas. Merci. Et M. Damien Thierry, vous êtes membre de la commission défense au Parlement et vous êtes candidat aux élections fédérales à la circonscription de l'État. Pour commencer, vous aurez 5 minutes de parole sur la première question. On devra mettre un biefer pour respecter l'égalité du temps de parole. Et la première question, donc, est-ce que vous pouvez expliquer et défendre la position de votre parti sur la coopération internationale en matière de défense, donc la politique européenne de sécurité commune et de l'autre. Est-ce que M. Lacan, on peut commencer par vous et puis aller vers la gauche et revenir après au début de la table ? Oui, pourquoi pas. Donc, la position de mon parti en matière de défense, c'est d'abord et avant toute chose privilégier l'option qu'une défense ne peut pas être utilisée dans un concept de stratégie offensive, mais dans une stratégie de maintien de la paix et de maintien durable de la paix. Donc, dans le cas du dernier recours, malgré les efforts diplomatiques menés par la communauté internationale, pour rétablir la paix dans des endroits où il est nécessaire de stabiliser ces États et d'y restaurer la démocratie et d'y restaurer les droits humains. car c'est la raison pour laquelle, et vous l'avez signalé en préambule devant sa production, effectivement, le cadre onusien, le cadre européen et le cadre frottanien sont mis dans l'ordre qui n'est pas un ordre... On m'entend ? On m'entend ? On m'entend ? On m'entend ? C'est pour l'enregistrement. Pardon. Je vais vous retenir tout contre moi. Donc, c'est la raison pour laquelle l'ordre n'est pas simplement discursif mais c'est vraiment une intention politique majeure. C'est de dire que nous devons travailler dans cette conception-là et dans ces choix-là. Alors, au niveau du Parti Socialiste, il est clair que nous sommes pour une Europe de la défense ou pour une défense européenne. Il y a évidemment des nuances entre les terminologies mais on va rester dans l'acceptation générale. Pourquoi ? Parce que le monde il n'est pas noir ou blanc. il n'est pas fait uniquement de pacifistes et de bellicistes. Il y a une réalité dans laquelle il faut s'inscrire. Et il faut surtout peser pour que l'Europe soit une vision et une voie différentes de la conception otanienne pure. Une conception otanienne pure qui répond à une vision historique dépassée de la géopolitique mais qui répond aussi, vous l'avez dit, à une vision économique particulière. Et donc ça veut dire pour nous que les élections européennes constituent un enjeu majeur avec les élections législatives pour faire en sorte que les États membres de l'Union européenne et que le Parlement européen puissent pencher le plus à l'ouge possible pour avoir une vision d'une Europe de la défense qui tient bien sur compte des réalités stratégiques de l'Union européenne du fait qu'elle doit se prendre en charge politiquement, économiquement, diplomatiquement et donc sur le plan de la défense. Elle doit tenir compte également de la déstabilisation que l'on constate dans le bassin méditerranéen sur certains fronts qui sont très proches à quelques heures d'avions de l'Europe et de Bruxelles et elle doit surtout peser pour ne plus être un nain diplomatique et un nain politique par rapport au géant américain qui aujourd'hui on le sait est présidé par quelqu'un qui a quand même des visions très particulières en matière de défense plutôt en matière d'offensive et qui a un discours mais plus qu'un discours une action déterminante en la matière. Donc concept multilatéral concept ONU défense européenne et OTAN peser sur l'OTAN à tel point que nous proposons par exemple que l'Union européenne siège en tant que membre à part et entière au sein de l'OTAN en y déléguant aujourd'hui c'est Federica Mogherini il y aura peut-être une autre personne demain nous devons y peser et surtout trouver et là la difficulté elle est là même au sein du PSE donc je ne conteste pas donc le partisaniste européen il faut que l'on trouve une cohérence dans les votes une cohérence dans la manière dont on peut peser avec les autres forces de gauche et les autres forces de progrès pour avoir une vision beaucoup plus humaniste en la matière. Si je peux me permettre également l'intérêt d'une réflexion sur la défense européenne elle doit aussi se déterminer sur la base de ce que j'expliquais tout à l'heure c'est qu'on ne peut pas uniquement faire comme les américains ont toujours fait intervenir avec ses militaires intervenir avec ses armes et puis laisser les pays dans un état abominable et donc c'est la raison pour laquelle la Belgique a participé souvent par le passé beaucoup moins maintenant dans des opérations qui étaient certes militaires mais où la Belgique remplissait un volet humanitaire qui est le volet de la reconstruction du pays du pays dans lequel l'intervention a eu lieu et donc ça c'est capital pour nous socialistes c'est qu'effectivement dans la doctrine européenne de défense lorsque l'on doit intervenir c'est dans cet aspect-là et cette conception-là uniquement je ne peux pas vous dire 5 minutes merci beaucoup pour votre intervention monsieur oui il est difficile de dissocier la question autant de la question Union Européenne donc ces dernières années évidemment la situation mondiale a rapidement évolué le concept de défense a changé les alliances sont en évolution les menaces ont changé alors que les Etats-Unis s'affaiblissent et ne considèrent plus l'Europe comme leur priorité la défense européenne est vraiment enjeu pour j'achète pourtant on dépense énormément dans nos pays les Etats européens dépensent ensemble quelques 200 milliards d'euros pour une efficacité qui a été évaluée au maximum à 15% de celle de la défense américaine et j'aimerais ici vous citer quelques lignes du GRIP qui a fait un dossier sur la défense européenne et je trouve qu'elles résument très bien ce que nous pensons à défi citation s'il est vrai que la défense est un instrument de puissance alors que son absence est synonyme d'impuissance dans un monde qui ressemble chaque jour davantage à Jurassic Park qu'à Disney World un monde dans lequel l'hôte de la Maison Blanche ne craint pas de piétigner ses alliés le président russe agresse ses voisins et l'homme fort d'Arabie Saoudite fait assassiner ses opposants et où ses dirigeants d'organisations internationales disparaissent l'Union européenne ne peut plus se rêver en une vaste Suisse pacifique et neutre quand on est vieux riche incapable de se défendre et entouré par des voisins agressifs le pacifisme n'est pas la panacée et il y a une phrase aussi que j'ai retenue et qui me motive aussi dans cet engagement européen c'est cette phrase les Etats-Unis combattent l'ONU parle et les Européens payent donc nous devons effectivement par pas progressif construire provisoirement au sein de l'OTAN cette dimension européenne et parce que l'OTAN a dit trop souvent comme disait Juncker dans une phrase que vous avez projetée une dépendance de notre stratégie de défense qui dépend de décisions extérieures et donc nous devons par petits pas c'est-à-dire par la multiplication de partenariats avec des Etats voisins créer une mutuelle dépendance et il y a déjà toute une série d'amorces des coopérations militaires bilatérales Benessam Maritine Belgon-Hernandaise tripartite avec Benelux décidé en avril 2012 comme de nombreuses synergies avec la France notamment pour le dispositif de terre il faut poursuivre cela développer cela l'emploi du futur Airbus qui a été présenté d'ailleurs à la presse hier Airbus 400M pourrait être mutualisé au niveau européen et la coopération aérienne pourrait être renforcée avec les pays limitrophes alors nous sommes non seulement pour le fonds européen de défense mais également pour la coopération structurée permanente qui est cet accord qui a permis à 17 Etats membres de participer à des projets conjoints et j'ajoute que cette coopération structurée permanente permet d'affecter les fonds européens et notamment les fonds de la défense à des projets industriels conjoints dès lors que trois partenaires européens se mettent ensemble et je termine alors sur la question des budgets on a parlé des budgets le budget de la Belgique qui était autour de 80 de 3,3% est descendu on l'a rappelé à moins de 1% 0,9% le ministre donc l'OTAN impose 2% ça paraît tout à fait exagéré comment faire par exemple le Luxembourg comment le Luxembourg pourrait-il utiliser ces 2% il sait qu'en faire le ministre 22 putes avait prévu 1,3% notre parti propose de tabler sur un objectif de 1,25% en 2025 en affectant une partie croissante des dépenses à des projets partagés avec d'autres pays dans les secteurs d'avenir et porteurs pour nos entreprises on pense au spatial et on pense aux drones notamment donc là encore liaison entre la dimension économique et la dimension de défense mais on reviendra peut-être tout à l'heure la défense c'est autre chose que l'armée aussi c'est un concept global et il y a des nouvelles menaces dont il faudra tenir compte merci pour votre intervention monsieur Delmar Thierry vous pouvez vous présenter la vidéo oui donc d'abord je tiens vous remercier d'avoir pris l'initiative d'organiser ce type de débat j'ai l'occasion de participer à pas mal de débats dans plusieurs domaines et le fait d'avoir à la veille des élections des personnes qui s'intéressent à la première c'est important que ce dont nous débattons parce que dans le cadre de la défense aussi de la santé voire du climat je pense que c'est plutôt mon signe pour le futur et donc l'initiative elle est noire donc merci aux organisateurs vous avez déjà pris beaucoup de temps de parole pour dire ça mais je crois que c'est fondamental temps de parole en définitive on va évidemment pas pouvoir aborder toute la problématique de la défense nationale voire même de l'OTAN aujourd'hui mais il y a certaines balises qui doivent être posées la première chose c'est que en tout cas en ce qui nous concerne en ce qui me concerne en tant que vice-président à la commission de défense à la chambre mais aussi en tant que membre de l'assemblée parlementaire du conseil de l'OTAN j'ai l'occasion de faire une analyse relativement pointue de la manière dont la chose se passe ici en Belgique et des intérêts des uns des autres j'ai beaucoup apprécié j'ai beaucoup apprécié la note de politique générale dont vous avez parlé le côté de l'échelle moi je ne veux pas spécialement prendre position par rapport à ça je sais de par l'expérience que j'ai maintenant pour discuter dans les différentes commissions que l'OTAN et la conception d'une armée européenne ou bien de l'Europe de la défense vont de pair je crois qu'il y a là une volonté très claire d'avoir une sorte de complémentarité et bien entendu en évitant ce qu'on appelle les overlappings c'est à dire en limitant les coûts et en donnant des directives ou en tout cas des actions spécifiques pour l'OTAN et spécifiques pour l'Europe de la défense donc complémentarité ça nous hésitons énormément d'autant plus que les conflits d'aujourd'hui se diversifient on a été confronté ici au terrorisme mais les cyberattaques ne sont qu'au début des dégâts qu'elles peuvent faire et certainement au niveau des différentes armées des différents pays les soucis qu'on retrouve quand on trouve aux invasions territoriales pour lesquelles c'est vrai que la Crimée est quand même un bel exemple on a la défense de l'Europe qui est à sa gestation on a l'OTAN on a constaté quoi que ni l'un ni l'autre n'avait réellement agi par rapport à la problématique de l'invasion de la Crimée donc ça c'est quand même tout à fait surprenant et c'est pour ça aussi que je reviens sur l'idée qui est vraiment fondamentale c'est dans le cadre peu importe le type d'armée que nous avons c'est d'avoir une position dissuasive avec tous les moyens qui nous sont permis en s'attachant énormément à l'aspect diplomatique des choses plutôt que de rentrer en conflit et donc j'ai constaté également que parfois les intérêts de l'OTAN étaient un petit peu différents des intérêts de l'Europe de la défense puisque l'OTAN manifestement veut garder la mainmise sur tout ce qui se passe au niveau défense au niveau européen donc il y a là vraiment un élément qu'il faudra toujours tenir en compte moi je suis intimement convaincu que l'OTAN a sa raison d'être d'ailleurs je vous rappelle qu'on est un pays fondateur que l'OTAN a déjà démontré par le passé que son rôle dissuasif par rapport à la Russie mais maintenant par rapport au Moyen-Orient et on n'a pas encore parlé mais je pense que le futur il faudra tenir de la Chine également et là vous avez parlé des enjeux socio-économiques oui effectivement c'est un élément qu'il faut absolument tenir en compte et qui est en grande discussion au niveau de l'OTAN pour l'instant et donc je suis intimement convaincu que l'OTAN quand il demande une participation plus importante aux pays européens par rapport aux dépenses qui sont faites par les Etats-Unis oui il y a une raison d'être de cette augmentation de la... Je mets maintenant la parole en pause pour revenir sur ce que vous venez de dire est-ce que vous pensez qu'il y a une raison légitime à l'augmentation des dépenses budgétaires que l'OTAN ne le demande pas pour l'intérêt d'un pays en particulier qui est le financement du complexe militaro-industriel américain non non donc j'allais y dire puisqu'on parle bien effectivement de dépenses dans le cadre de l'EF on a parlé de 2% donc la Belgique c'est vrai que c'est la recommandation de l'OTAN c'est que chaque pays puisse tendre vers les dépenses de 2% du produit intérieur brut c'est tendre vers 2% et bien entendu on doit tous s'engager à aller vers 2% on sait très bien qu'en ce qui nous concerne nous n'y arriverons pas malgré les différentes dépenses que nous avons faites ça a été rappelé au niveau d'aviation au niveau des véhicules blindés au niveau des frégates donc nous avons une volonté de moderniser notre armée d'acheter du matériel de manière à pouvoir rendre notre armée plus attractive aussi puisque comme vous le savez l'armée n'est plus considérée pour l'instant comme étant un fleuron dans lequel les gens ont envie de s'investir et le taux d'attrition est par ailleurs énorme le taux de l'attrition c'est les personnes qui s'engagent dans l'armée et qui sont tellement déçues de partir qu'elles sont obligées de partir donc il y a très rapidement puisque vous m'avez interrompu 10 secondes 3 engagements c'est le temps revelé et 2% du PIB l'investissement matériel auteur de 20% dans ce moment-là on n'en a pas allé et aussi une participation significative dans l'émission de temps parce que sachez que nous avons des spécialistes entre autres nos pilotes de FC futurment de F-35 sont en fait des pilotes qui sont reconnus également comme étant les meilleurs y compris pour tout ce qui est des minages bonsoir oui tout d'abord on va y arriver ça fonctionne ? oui ça vous m'entendez ? oui oui bonsoir oui pour le moi j'avoue donc la question elle est sur la coopération au niveau européen si j'ai bien compris avec le PTV on a toujours une position assez nette par rapport à l'OTAN qui s'est renforcée au fur et à mesure que la mission de l'OTAN s'est élargie au monde entier quasi de Philippines à la Colombie maintenant c'est à dire voilà ça n'a aucun sens nous voulons rompre avec l'OTAN donc ça c'est assez clair il y a des pays d'ailleurs en Union Européenne qui ne sont pas membres de l'OTAN donc il n'y a pas du tout à ce niveau-là une obligation deuxièmement par rapport à la coopération européenne en fait je vais avouer qu'on aurait pu espérer quelque chose d'intéressant parce qu'effectivement Jean-Claude Juncker a commencé en disant nous faisons de trop au niveau européen nous dépensons trop nous avons trop de moyens il y a des duplications au niveau du matériel donc différents pays qui achètent plus ou moins la même chose tandis qu'on pourrait faire ça de manière plus efficace comme effectivement ça a été cité entre la Belgique et les Pays-Bas il y a des accords bon on aurait donc pu penser qu'il aurait proposé de diminuer les dépenses militaires en disant nous sommes déjà bien au-dessus de ce que dépense par exemple notre voisin russe diminuons rationalisons mais non qu'est-ce qu'on voit que la proposition est d'investir davantage de militariser davantage et quand je dis militariser je ne parle pas uniquement du fonds européen pour la défense pour voir qu'au niveau européen aujourd'hui il y a toute une série d'initiatives qui reçoivent une dimension militaire ça va du mécanisme d'interconnexion européen qui reçoit des fonds pour que nos routes et nos ponts pour que les infrastructures en Europe puissent transporter plus facilement des chars armés ça va du programme du programme spatial où maintenant il y a GovSatCom qui est lancé donc c'est un un système de sécurité de communication sécurisée pour quand par hasard nos troupes européennes se trouveraient en Afrique et devraient se coordonner il y a le système de la protection par rapport à la cyber security donc la cyber sécurité qui est militarisé aux Etats-Unis ils ont deux centres différents un centre civil et un centre militaire en Chine c'est un seul centre pour les deux l'Union Européenne choisit à ce niveau-là le modèle chinois ce qui est assez érudit mais soit donc on voit qu'il y a cette volonté qui cadre dans ce qui est généralement rappelé dans tous ces dossiers dans tous ces plans l'autonomie stratégique donc l'Union Européenne se veut effectivement en concurrence avec le Japon avec surtout les Etats-Unis d'autres puissances depuis en fait la construction de l'euro donc au moment de la construction de l'euro un des grands arguments pour l'euro c'était notamment des lobbies de Business Europe c'était les Américains ont une monnaie les Japonais comment est-ce que nous on peut survivre avec 12 monnaies c'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons survivre comment est-ce que nos multinationales peuvent faire la concurrence aux autres multinationales avec des monnaies 12 monnaies à l'époque ici la logique est un peu pareille c'est quoi l'autonomie stratégique l'autonomie stratégique c'est effectivement ce que a été rappelé tout à l'heure dans la présentation c'est l'accès à l'énergie aux matières premières et aux ressources sans dépendre d'autres puissances l'accès à l'espace aussi par exemple est-ce que c'est pour faire des bonnes choses est-ce que donc on va rentrer dans une logique différente parce que c'est ça un peu l'idée on rentre dans une logique différente les Etats-Unis sont méchants mais nous on sera bon on va aider les Africains nous va moi je ne l'ai jamais vu je veux dire je veux être honnête les interventions militaires désintéressées ce compte probablement sur qu'est-ce qu'on va faire les doigts d'une main et quand on a vu les interventions militaires récentes les objectifs là derrière n'ont à notre avis là je parle évidemment du Moyen-Orient ni été inspirés par autre chose que des intérêts géostratégiques je pense à la Libye ni non plus eu des effets positifs parce qu'à un certain moment il faut commencer à faire le bilan d'une politique étrangère aussi et quand la politique de défense sert des objectifs de politique étrangère et je ferme une là-dessus qui sont celles de dominer d'autres parties de la planète évidemment ça va être une politique des défenses offensives et ça pour nous c'est inacceptable elle doit servir à se défendre pas à attaquer alors moi je commencerai peut-être par dire qu'on ne s'en rend peut-être pas suffisamment compte mais que nous vivons la période de paix la plus longue que l'Europe est connue depuis je dirais depuis des siècles depuis probablement le milieu du Moyen-Âge ça a l'air d'aller de soi mais ça ne va pas de soi et donc nous le doigts je pense au fait que nous avons mis en place des capacités qui sont des capacités où on n'a pas été un oiseau pour le chat et où on s'est dit où ceux qui voulaient nous menacer nous attaquer se disaient qu'ils allaient peut-être en payer le prix et on a diminué d'ailleurs très fortement nos capacités de défense depuis en fait depuis la fin de la guerre de Troyes effectivement on a fortement diminué nos capacités de défense on a diminué par rapport à notre produit intérieur brut on a diminué notre budget parfois et on a diminué nos forces militaires avant on ne s'en souvient peut-être plus mais il y avait un service obligatoire il y avait on dépense je pense qu'il y avait 80 000 hommes sous les drapeaux aujourd'hui on est à peu près à 25 000 donc on a fortement diminué en fait notre effort de défense et on a aujourd'hui un effort de défense qui est un des plus faibles des pays de l'OTAN si pas le plus faible d'ailleurs à 0,9% du PIB et donc on ne peut pas dire qu'on dépense énormément d'argent comme ça en matière de défense alors ce qui est inquiétant c'est que alors qu'on croyait que la paix allait progressivement gagner des espaces de plus en plus importants dans le monde en réalité on se rend compte qu'il y a toute une série de puissances qui sont très agressives je suis désolé mais l'Union soviétique a disparu mais la Russie occupe militairement trois pays aujourd'hui les crènes la géorgie la mode d'avis on sait aussi et je travaille sur les questions de sécurité je travaille avec le service du renseignement qui cherche à déstabiliser nos systèmes électoraux on pense que si on a le droit à Trump aujourd'hui aux Etats-Unis ça n'est peut-être pas tout à fait parable la Chine construit des bases militaires en mer de Chine on est en train d'occuper toute une série d'îlots de manière d'ailleurs parfaitement illégale et est en train de construire des plateformes militaires et donc malheureusement ces questions de sécurité existent et je pense que si on se défait et si on se tourne le regard ailleurs par rapport à ces questions de sécurité elles seront résolues en dehors de nous en fonction d'autres agendas et pas en fonction de nos priorités pas en fonction de nos valeurs pas en fonction de nos agendas si nous sommes totalement en dehors je ne veux pas pour autant il faut augmenter sensiblement nos dépenses de défense mais je veux quand même rappeler cela et c'est vrai que nous avons une alliance traditionnelle avec les Etats-Unis et le Canada qui est cette alliance atlantique et cette alliance effectivement aujourd'hui elle pose des questions légitimes d'abord parce qu'effectivement les enjeux de sécurité sont devenus des enjeux globaux deuxièmement parce qu'effectivement je pense que par rapport à l'évolution des Etats-Unis je pense que l'Europe doit effectivement aujourd'hui devenir autonome par rapport à ses propres enjeux de sécurité pour toute une série de raisons soit les américains n'ont pas de même machin d'atno soit ils ne seront pas prêts à assurer notre défense soit s'ils assurent notre défense et bien effectivement on le payera d'une manière ou d'une autre et quand par exemple il y a eu la question du remplacement de nos avions de chasse moi j'ai plaidé très fortement pour qu'on n'achète pas les avions américains parce qu'effectivement ça se fait au dépend de notre autonomie ça se fait au dépend de notre capacité à prendre des décisions nous-mêmes par exemple pour la simple et bonne raison qu'un F-35 si les américains veulent empêcher que la Belgique utilise les futurs avions américains et bien il suffira qu'ils déconnectent les logiciels et ces logiciels continueront à être contrôlés par les Etats-Unis et toute la technologie embarquée sera contrôlée par les Etats-Unis et donc ça pose évidemment de graves problèmes moi j'ai fermement dénoncé effectivement ces achats d'avions américains parce que ça me paraît tout à fait inquiétant et moi je pense que sur les questions de sécurité se replier tout à fait sur soi-même ça n'est pas ma politique que ce soit là-dessus comme sur d'autres enjeux sur les questions de migration c'est pour ça que je pense qu'il fallait un pacte migratoire sur les questions climatiques aussi je pense que sur les questions de sécurité on doit coopérer on doit coopérer entre nous on doit coopérer au niveau européen évidemment parce qu'on dépense trop d'argent de manière inutile et parce que ça n'est pas efficace parce que quand on a des systèmes d'armement qui ne sont pas opérationnels interchangeables ça pose évidemment des problèmes parce que quand on a des armées qui ne se connaissent pas nécessairement les unes les autres ça pose des problèmes mais quand il y a des problèmes de sécurité qui sont à nos frontières qui sont là en Europe je pense qu'il faut pouvoir réagir moi je suis un ancien médecin sans frontières j'ai beaucoup travaillé avec médecin sans frontières et je peux vous dire que dans certains cas je me demandais pourquoi on n'essayait pas de rétablir la tête parce que ça coûtait des vies humaines par dizaines de milliers j'ai été par exemple en exclure de Slavie j'ai été là-bas comme médecin sans frontières j'ai vu les tueries qui avaient été qui s'étaient prolongées pendant ces années ça avait coûté 125 000 morts et il a fallu 125 000 morts avant qu'on intervienne et quand on est intervenu effectivement la guerre je termine Mathilde la guerre s'est terminée dans les trois semaines donc parfois l'usage de la force en dernière courte elle doit pouvoir être en usage est-ce qu'on m'entend bien ? on progresse au fur et à mesure sur le micro d'abord je voudrais aussi remercier les organisateurs pour ce débat nous ce qui nous inquiète surtout c'est que l'OTAN progressivement c'est doté de nouvelles missions et c'est une nouvelle doctrine stratégique qui n'a jamais été ratifiée par le Parlement belge que je sache et donc on se retrouve c'est pas la même chose que ce point on avait signé initialement et donc ça pose une réelle question démocratique notamment quand on entend que l'OTAN dit qu'il veut assurer la stabilité et la fiabilité des approvisionnements énergétiques évidemment ça implique forcément des interventions à l'extérieur et donc on est très loin de la doctrine de défense collective on est directement dans autre chose plus offensif très offensif d'ailleurs et donc nous ce qu'on veut c'est de pouvoir réformer l'OTAN à court et à long terme donc il est clair par exemple qu'on ne peut pas avoir une intervention de l'OTAN sans avoir un cadre polnusien une des questions pour nous ça se passe à moyen terme par exemple nous voulons aussi que l'OTAN redéfinisse cette doctrine stratégique en particulier sur la question du nucléaire tout à l'heure Samuel parlait des armes nucléaires que nous avons sur notre sol belge il est clair que pour nous les armes doivent partir que le nucléaire ne peut pas être une option militaire en réalité et donc on le sait on n'est pas on n'est pas naïf on sait que tout ça au sein de l'OTAN nous sommes évidemment sujet aux pressions sur les pressions militaires mais aussi économiques nous sommes sur le sujet d'énormes pressions et que donc c'est très difficile de pouvoir réformer ça dans le cadre de l'OTAN néanmoins jusqu'à preuve du contraire c'est toujours des questions qui se prennent à l'unanimité au sein de l'OTAN et donc nous avons un réel foi et donc nous devons l'utiliser dans ce sens par ailleurs l'Union Européenne doit à notre sens devenir le lieu principal de décision politique toujours avec la base du Conseil de sécurité en cas d'intervention militaire et donc dans ce cas une dissolution progressive de l'OTAN est tout à fait envisageable selon nous il faut en réalité donner un rôle politique à l'Union Européenne l'Union Européenne doit d'abord être vue comme la puissance civile une puissance civile donc c'est à dire avec des outils civils et politiques de gestion du crise ça peut être sa force ça doit être sa force et donc nous sommes favorables à une politique européenne de sécurité qui rassemble tous les outils de politique étrangère qui seraient mis à la disposition des Etats européens et cette politique doit forcément tendre vers un renforcement de la coopération multinationale il faut qu'on ait également une autonomie décisionnelle par rapport à l'OTAN ça c'est évidemment indispensable l'Europe ne peut pas être c'est pas le bras armé de l'OTAN mais en tout cas ne peut pas être soumis aux injonctions otaniennes et en particulier des Etats-Unis parce qu'il y a des Etats-Unis qui contrôlent en réalité l'OTAN et donc dans le cas d'une politique de sécurité de défense commune européenne ça permettrait également et ça nous est favorable de faire des économies d'échelle en matière de défense militaire et aussi de spécialisation des armées nationales nous avons en Belgique des spécialités qui ne passent pas forcément par l'achat de l'ExtronTAC on a des connaissances en déminage en maintien de la paix en sortage en mer pour les catastrophes naturelles bref nous avons tout un tas de compétences que nous pouvons spécialiser dans le cadre d'une défense européenne commune voilà je pense que j'ai fait le tour je sais pas c'est pas ça vous rachetez en effet un peu moins d'une minute mais tant mieux ça vous permet de passer d'abord pour le temps pour les questions du public ça vous permet de passer à la deuxième question à la deuxième série de réponses si ça vous y aura pas de la même série on pense que les parcours est dans le même sens et le même ordre et la deuxième question c'est donc dans quel est le cadre que votre parti fait quel cadre conçoit votre parti pour de futures interventions extérieures donc on a mentionné dans la présentation les interventions en Yougoslavie en Irak qui n'étaient pas menées par la Belgique à l'époque ou en Irak cette fois-ci en 2000 avec l'accord du gouvernement irakien cette fois mais aussi la question c'était l'unanimité du parlement belge lors de l'intervention en Libye et donc ça pose la question maintenant dans quel cadre conçoit votre parti pour de futures interventions extérieures et cette fois-ci on n'a que 3 minutes c'est pas le temps de répondre ok donc relativement clairement il faut bien comprendre je pense contrairement à ce qui avait été dit lors de la présentation quand vous avez dit le pouvoir exécutif décide de tout entier de défense et le parlement n'a qu'à assumer ça n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui ce qui se passe c'est que quand une décision d'intervention dans un pays doit être prise elle est prise au niveau du parlement et ce que fait le parlement également je fais partie comme je pense monsieur d'Allemagne aussi d'une commission qui est la commission du suivi des opérations militaires qui nous permet de voir par mois la manière dont nos militaires fonctionnent sur le terrain à l'étranger le type de mission qu'ils réalisent que ce soit des missions comme ça s'est passé en Irak avec des frappes de nos F-16 que ce soit de déminage au Liban que ce soit de formation et ça de plus en plus nous sommes reconnus quant aux formations que nous avons données sur le terrain dans les pays où la guerre sévit que ce soit en défense médicale et que ce soit également en aide humanitaire et donc toutes ces missions-là qui sont décidées par le parlement bien entendu parfois proposées par l'exécutif mais décidées par le parlement sont également suivies par le parlement et lorsqu'il y a comme ça s'est passé à Mossoul souvenez-vous où on a critiqué enfin en tout cas certains partis ont critiqué le rôle de nos pilotes belges dans les dégâts collatéraux qu'il y aurait eu à Mossoul il y a une enquête parlementaire qui se fait et nous avons constaté simplement que nos militaires sur base des procédures qui sont en place qu'il ne faut pas croire qu'on peut bombarder comme ça là où on veut et comme on veut donc toutes les procédures avaient été respectées et nos militaires n'étaient en définitive absolument pas en cause dans ce cas donc je crois qu'il est faux de dire que l'exécutif fait ce qu'il veut quand il veut il y a un contrôle du parlement nous représentons le parlement et donc c'est vous qui êtes à la base de notre élection et bien je peux vous assurer que ce boulot il est fait là en profondeur donc il doit continuer d'y avoir des interventions extérieures de l'armée belge qui sont contrôlées par le parlement et pour lesquelles je pense que nous pouvons jusqu'à présent être fiers du travail qui a été réalisé par nos forces armées nous voulons simplement être certains qu'on puisse mettre à disposition tout le matériel suffisant et nécessaire et la haute technologie pour nos forces armées de manière à éviter tout problème humain c'est-à-dire il y a des pertes d'homme je me permets parce qu'il vous reste un second je me permets pour relancer une question est-ce que pour vous donc la légalité d'une intervention au sens de la légalité de la prévision par résolution du conseil de sécurité est-ce que c'est primordial pour l'intervention de la politique à l'étranger oui en toute logique et en toute transparence il faut évidemment que toutes les interventions soient réalisées dans un cadre avec une approbation politique mais surtout juridique également pas question d'intervenir là où nous n'avons pas toutes les garanties juridiques quel cadre est-ce que nous prévoyons je pense d'abord il y a un cadre il faut un peu arrêter je pense de penser que la Belgique ou des alliés spécifiques représente la communauté internationale c'est pas vrai c'est pas parce qu'on se dit communauté internationale qu'on est communauté internationale il y a un cadre c'est la charte de l'ONU la charte des nations ONU nous voulons retourner à une interprétation stricte de cette charte je veux dire que dans ce cadre là et dans des cas spécifiques etc. on peut l'envisager et là effectivement on peut le voir que dans des domaines où c'est effectivement très urgent on peut y arriver mais je trouve que la question est un peu bizarre parce que la première chose qu'il faudrait faire c'est éviter qu'il y ait des conflits éviter au maximum non seulement les conflits mais aussi toute forme d'intervention de notre part et là je trouve qu'on parle de la politique des défenses liée à la politique étrangère mais regardons la politique commerciale je veux dire on le sait tous qu'en appauvrissant certains pays nous augmentons le niveau ou le risque qu'il y ait des conflits on le sait je veux dire il n'y a pas de secret donc arrêtons par exemple les accords de libre-échange inégaux avec certains pays africains laissons à ces pays les richesses garantissons ça au moins deuxièmement prenons soyons à l'avant-garde de certains traités aujourd'hui la Belgique au niveau du traité d'interdiction d'armes nucléaires la Belgique est où au niveau du traité d'imposer des contraintes aux multinationales pour une conduite décembre et multinationale la Belgique elle est où parce que c'est ça travaillons d'abord aux causes des conflits ensuite respectons le cadre international existant et arrêtons cette prétention de dire nous sommes la communauté internationale et nous savons comment résoudre les conflits parce qu'encore une fois faisons le bilan et le bilan pour les interventions occidentales est largement négatif non pas je pense à cause de l'incapacité de forces militaires mais à cause de la mission et des objectifs c'est ça le problème donc arrêtons prenons-nous en cause essayons de respecter le droit international parce que s'il y a bien une chose auquel la Belgique a en tant que petit pays un intérêt c'est le respect pour le droit international ce qu'on peut pas exiger le respect du droit international des autres si on l'applique pas nous-mêmes d'abord c'est quand même fondamental et donc le fait qu'il y a des puissances occidentales avec lesquelles nous sommes en alliance et même la Belgique même qui violent le droit international détruit notre sécurité affaiblit notre sécurité et troisièmement comme j'ai dit ce que nous faisons respect pour la charte de l'homme merci beaucoup monsieur d'Allemagne même question excusez-moi d'interrompre juste avant de commencer on a un micro baladeur il serait mieux pour les oreilles de tout le monde mais voilà merci je pense que c'est plus confortable en matière de conflit il y a en fait évidemment le conseil de sécurité c'est la base c'est la base fondamentale et je pense que c'est très important je veux quand même rappeler parce qu'on invoque toujours le conseil de sécurité je suis parfois surpris de voir à quel point c'est l'alpha et l'oméga c'est quand même le conseil des grandes puissances qui ont un droit de veto donc on confie quand même à des grandes puissances Chine, Russie, Etats-Unis Allemagne, France la sécurité du monde ils ont le droit de veto pour savoir où on peut intervenir où on ne peut pas intervenir pardon, pas l'Allemagne la Grande-Bretagne donc ces grandes puissances-là on leur confie toute la responsabilité légale des interventions internationales moi je suis toujours surpris de dire que ce ne serait que la seule base du droit parce qu'évidemment dans toute une série de cas ou bien ils décident seuls ou à quelques-uns ou ils se coalisent ou pas en fonction de leurs intérêts propres de là où on pourra intervenir et là où on ne pourra pas intervenir donc moi je crois que c'est important d'avoir évidemment un conseil de sécurité mais il faudra quand même un jour le faire évoluer pour qu'effectivement il représente mieux le monde la diversité et aussi qu'on voit comment faire évoluer ce droit de veto il y a quand même d'autres bases légales qui existent il y a quand même l'article 51 de la charte des Nations Unies qui prévoit et heureusement la légitime défense c'est-à-dire quand on est agressé soi-même on n'est pas obligé d'attendre que le conseil de sécurité décide de quelque chose pour pouvoir se défendre et puis parce que ça a été l'objet de beaucoup de débats au niveau du parlement il y a l'article 42 du traité de l'Union Européenne de mémoire qui autorise aussi les pays européens à se défendre entre eux si l'un d'eux est attaqué donc ça c'est aussi une des bases qui est souvent discutée et donc notamment elle a été discutée lors des attentats terroristes à Paris en novembre 2015 moi je crois qu'au-delà de ça comme base légale puisqu'on parlait du rôle du parlement c'est vrai que le parlement est associé mais je crois qu'on devrait pouvoir faire évoluer l'article de la constitution qui est l'article 125 qui prévoit que c'est le roi qui décide de l'entrée en guerre donc l'exécutif qui décide de l'entrée pardon 167 donc décidément comment ? 167 oui c'est ça pardon 167 je suis fatigué après quelques débats mais donc cet article-là c'est vrai que je crois qu'il devrait pouvoir évoluer donc nous avons fait des propositions pour le faire évoluer à l'avenir voilà de telle manière que peut-être pourquoi pas comme en France le parlement soit obligatoirement associé à la décision ou en tout cas à la décision de poursuivre un conflit mais donc c'est clair en tout cas qu'il faut avoir une base légale solide parce que sinon évidemment c'est la règle de la loi du plus fort peut-être par rapport à peut-être une petite différence par rapport à mon voisin moi je ne crois pas que les conflits c'est dû aux pays les plus pauvres je crois que la plupart du temps les conflits c'est la loi du plus fort et que la plupart des conflits aujourd'hui ce sont des grandes puissances très fortes qui les mènent parce qu'ils veulent augmenter leur capacité stratégique et augmenter leur influence dans le monde c'est ce qu'on voit dans des pays qui ont énormément de ressources parce que pour mener la guerre aujourd'hui il faut énormément de ressources que ce soit au Moyen-Orient ou que ce soit ailleurs ce sont des pays qui ont énormément de ressources et qui font des guerres qui sont extrêmement en moitié merci alors il est clair que pour nous toute intervention extérieure ne peut se faire qu'en tout dernier recours et ça doit systématiquement faire l'objet d'une étude d'impact préalable sur notamment par rapport aux alternatives non militaires qui pourraient exister et qui existent normalement à chaque fois Nous voulons aussi que dans ce cadre-là, si jamais il y a une intervention militaire, il faut qu'il puisse y avoir un suivi des interventions en cours et des mécanismes de surveillance et d'évaluation de l'utilisation de la force autorisée, tant au niveau intrinsèque qu'au niveau de la Belgique Ce qu'on voudrait aussi, c'est qu'on puisse rééquilibrer la prévention, l'action et la reconstruction Actuellement, on fait de l'action, mais en fait, prévention très peu et reconstruction, on laisse des pays dans des états lamentables et qui déstabilisent totalement le reste de la région La responsabilité de protéger, c'est d'ailleurs aussi une aide au développement, c'est renforcer les capacités des organisations régionales ou africaines ou autres, c'est le soutien aux sociétés civiles et c'est la formation des policiers et des militaires et toute une série d'actions possibles pour protéger les populations qui sont en danger Si jamais il y a intervention, en tout cas, il nous semble que la Belgique doit respecter au minimum 5 critères qui, non seulement doivent s'appliquer à elles-mêmes, mais également à ses alliés C'est évidemment un mandat du Conseil de sécurité et là, je rejoins Georges Dallemagne, effectivement, idéalement, un Conseil de sécurité largement réformé dans son fonctionnement Mais bon, pour le moment, on fait avec ce qu'on a L'interdiction, bien sûr, des arts aux destructions massives, nucléaires, biologiques, chimiques, l'urénome appauvri Enfin bref, tout ce qu'on peut faire d'horrible dans ce domaine La limitation de l'armement au plus bas possible, au plus bas de niveau possible et donc, c'est également, je le répète, aussi à faire respecter par nos alliés L'institutionnalisation de l'objection de conscience Personne ne doit être obligé d'aller sur un terrain militaire C'est conscience, je me dis que vraiment, c'est impossible pour lui Et là, on revient sur l'article 167 de la Constitution C'est donc le contrôle démocratique Un contrôle qui doit être préalable, un contrôle préalable du Parlement Et des majorités qualifiées à toute décision relative à une intervention extérieure Voilà Merci pour votre réponse, M. Lacroix Vous avez aussi trois minutes pour présenter la position du Parti Socialiste Bien, alors, je crois que la clé, il ne faut pas se tromper C'est vraiment l'enjeu, notamment ce débat, c'est le multilatéralisme Le relevé, ce n'est pas la perfection sur Terre L'Union Européenne, ce n'est pas la perfection sur Terre La Belgique, ce n'est pas la perfection sur Terre Et quand on fait de la politique Soit on fait de la politique pour conserver le monde dans lequel on est Ou on fait de la politique pour le changer Et donc on doit changer, effectivement, le rapport de force au sein de l'ONU On doit faire en sorte que l'ONU soit plus égalitariste Et plus humaniste Plus humaniste au sens conceptuel et premier terme Et il faut que l'Union Européenne y trouve un siège Un siège Et qu'on arrête de se morceler déjà entre Européens Donc, mais ça ne veut pas dire Ça ne veut pas donc dire Que parce que l'ONU prend une décision Elle est mauvaise Ça ne veut pas dire non plus qu'elle est bonne Mais nous avons une charte des droits fondamentaux La charte des droits de l'homme Et nous voulons agir toujours Parce qu'il y a au minimum Et c'est un minimum un mandat de l'ONU C'est très important pour nous Deuxièmement, quand on s'engage dans un conflit Parce que c'est la dernière solution C'est la toute dernière solution Ou tentative de solution Ça ne peut se faire qu'à trois conditions Il y a évidemment l'aspect militaire Il y a l'aspect diplomatie Et donc les affaires étrangères Il faut que tout le monde puisse continuer à entretenir Ou à poursuivre la voie du dialogue Et troisièmement Il y a aussi la question de se poser Avant toute intervention militaire belge La coopération-développement Et comment on reconstruit le pays C'est ce que j'expliquais tout à l'heure Il est impossible de se lancer dans une vision militaire Si on ne décide pas Comment on va réparer toutes ces blessures Reconstruire ce pays Permettre à la population de vivre dignement De vivre en sécurité De lui donner les moyens d'avoir des hôpitaux Un enseignement de qualité Une relation démocratique Un pouvoir policier qui respecte ses citoyens Et donc c'est la raison pour laquelle Dès lors, avec ces trois dimensions pour nous Il est fondamental de réviser l'article 167 de la Constitution Nous sommes un des pays membres de l'Union Européenne Je regrette de le dire Mais qui contrôle le moins Les interventions militaires à l'étranger Il faut pour nous un débat parlementaire préalable Et un vote préalable A toute intervention militaire Qui se construit sur les trois axes que j'ai développés Alors on a parlé de la Libye Nous étions en affaires courantes A l'époque, c'est la raison pour laquelle Le Parlement a été invité à se positionner Et lorsque nous avons décidé de voter une résolution au Parlement Pour le Mali C'était sous le gouvernement d'Iripo Mais ce sont les deux seuls moyens Ou les deux seules occasions Où le Parlement belge S'est prononcé en faveur ou non d'une intervention Et donc pour nous c'est capital Le pouvoir, il rérigue au Parlement Avant d'être au gouvernement Pour les interventions à l'extérieur On a évoqué le mandat du Conseil de sécurité Il y a aussi l'article 5 de l'OTAN Et l'article 42 du traité de l'Union européenne Il y a aussi l'appel à l'aide d'un autre État Mais je voudrais dans les trois minutes Un parti traiter un point Sur lequel on a beaucoup travaillé Aussi étonnant que ça puisse paraître Il n'existe en Belgique Pas de cadre légal On parle de cadre Pas de cadre légal Définissant les missions et les compétences Des troupes envoyées en mission à l'étranger Et ceci quel que soit le cas de figure imaginable Intervention de légitime défense Opération de maintien de l'établissement de la paix Mission de police Évacuation de citoyens belges Protection des postes diplomatiques Alors quand il s'agit des troupes en Belgique On l'a vu avec la lutte contre le terrorisme Peut-être certains d'entre vous Ont été surpris de découvrir Que les soldats qui ont été dans les rues N'avaient pas plus de pouvoir Que vous et moi Que les simples civils Et alors quand on parle des nouvelles réalités Des menaces cybernétiques De la cyberdéfense Notre dispositif législatif et constitutionnel Est tout à fait inadapté C'est pourquoi Nous avons proposé Comme l'ont fait la France et les Pays-Bas Notre parti des filles préconise Lui aussi la révision de l'article 167 Mais aussi tout un code De la défense Qui traiterait notamment Des chapitres suivants Le contenu et les limites De la notion de commandement Des forces armées par le pouvoir exécutif Dans le contexte européen et international actuel Les missions de la défense à l'étranger En introduisant notamment Une cause de justification spécifique S'appliquant au recours à la force Et en accordant à la police militaire Le droit de seconder Les services de police internes Sous le contrôle du parquet fédéral Parce qu'aujourd'hui Tout revient en Belgique Troisième section La mission de la défense Au territoire national En précisant notamment Les conditions de recours à la force Et en balisant mieux Les types de recours Aux forces armées A des fins non militaires Quatrièmement Nous aussi Le contrôle parlementaire Sur les décisions En matière de défense Ensuite Le respect des droits fondamentaux Dans les opérations militaires Menées à l'étranger Enfin Ensuite Une section consacrée A l'organisation de la cyber défense Aussi l'organisation Les marchés publics En matière de défense Et enfin Quelle est la responsabilité De l'état Lors des engagements De la défense Donc c'est tout un code De la défense Que nous proposons Pour la prochaine législature Merci pour votre réponse Qui concluait Donc cette question-ci On va passer A la question A la dernière question Avant de passer Donc la question du public Et on vous rappelle Juste les temps de parole Qui ont été utilisés Jusqu'à maintenant Donc les questions C'était 5 minutes Et puis 3 minutes Donc pour Monsieur Lafort Vous avez utilisé 8 minutes et 15 secondes Monsieur Lagasse Vous avez utilisé 6 minutes et 52 secondes Pour l'EMR Vous avez utilisé Monsieur Thierry 8 minutes et 40 secondes Monsieur Boatenga Vous avez utilisé 8 minutes et 2 secondes Monsieur d'Allemagne Vous avez utilisé 9 minutes et 24 secondes Et monsieur Depossia Vous avez utilisé 6 minutes et 40 secondes Donc pour les conclusions En fonction du temps On était à 10 minutes Par partie Donc on vous laisse Faire la différence Et donc la conclusion On vous demande De conclure Donc en plus ou moins De minutes C'est en fonction Du temps de parole Qui vous reste On le rappellera A chaque fois En fait Le tour de parole Sur le rôle idéal Que vous concevez Pour la défense En Belgique Et en quel rôle Jouent les forces armées Dans notre pays Et on aimerait Commencer du coup Par monsieur de l'Allemagne Et donc on vous rappelle Qu'il vous reste Plus ou moins 40 secondes L'armée en Belgique Oui Pour quel rôle Moi elle n'a pas de rôle En Belgique Donc Ok Quelle est l'armée J'en ai déjà Beaucoup parlé Je vois qu'une des sous-questions C'est la prévention Des conflits Moi je pense Que c'est un des domaines Dans lesquels On doit absolument Investir massivement Je pense que la question De la prolifération Des armements Et la prolifération Nucléaire Notamment Est une question Est une question Est une question Extrêmement grave Extrêmement importante Et nous devons avoir Par exemple Un diplomate Qui ne s'occupe Que de cela Et je pense Qu'en matière De reconstruction Parce que j'étais Beaucoup dans la guerre En Syrie Et en Irak C'est évidemment Un élément Qui était extrêmement Fondamental Et contrairement A ce que j'ai entendu Nous ne faisons pas Grand chose Dans ce domaine là Nous n'avons jamais Fait grand chose On a fait de l'aide Humilitaire Mais en matière De reconstruction J'ai vu Raqqa J'ai vu Mossoul Ce sont des villes Qu'il faut reconstruire D'urgence Parce que sinon Effectivement Reviendront Des agendas Radicaux Extrémistes Etc Si nous voulons Que la population Aie confiance Dans l'avenir On doit pouvoir Les aider A reconstruire Merci beaucoup Pour cette conclusion La parole est A votre gauche A monsieur Et il pourrait Que vous avez utilisé 6 minutes et 40 secondes Donc il pourrait Que vous êtes Une première Et dans ce domaine Bon C'est bien Je parle de moins Que tout le monde C'est pas grave Donc simplement C'est ce qu'on a dit La question initiale Qu'on avait reçue De l'armée C'était Quel est pour vous Le rôle idéal De l'armée belge En fait J'ai bien aimé ça Parce qu'en fait Moi L'idéal Il n'y a pas d'armée Il n'y a pas besoin d'armée Mais c'est l'idéal On sait que malheureusement Ce n'est pas le cas On a besoin d'une armée On a besoin On a besoin De quelque chose Qui peut nous défendre Et donc Pour moi Le rôle de l'armée Que l'armée devrait avoir Actuellement En Papadjik C'est un rôle Qui serait À moyen Long terme En dehors de l'OTAN Qui soit intégré Dans une politique De sécurité Défense Commune Européenne Donc indépendante Également des États-Unis Mais aussi Renforcée Au niveau Régionnel Et surtout Une défense Commune européenne Qui ne soit pas Un copier-coller De l'OTAN Ça ne sert à rien De quitter Une version Agressive De la Sécurité Collective Entre guillemets Sécurité Pour en faire La même chose Mais au niveau Européen Avec Les mêmes copains Et par ailleurs Il faut une armée Qui soit À mon sens Spécialisée Dans ce qu'elle fait le mieux Dans ce cadre Européen Et donc Je l'ai dit Et je le répète Ce que fait le mieux L'armée belge Ce n'est pas Autrement à ce que j'ai pu entendre Mais pour moi Ce n'est pas Bombarder des gens Ce que fait le mieux L'armée belge C'est Le déminage C'est le maintien De la paix C'est les sauvetages En mer C'est La L'aide aux populations Victimes de catastrophes naturelles C'est Les formations D'armées étrangères C'est ça Que c'est Faire l'armée belge Et c'est ça Que devrait Faire l'armée belge Et par ailleurs Tout à l'heure Monsieur Dalman me disait Est-ce que La question C'est Est-ce que c'est Sur Ce que fait Le rôle De l'armée belge Ou à l'intérieur De la logique Justement Actuellement On a des militaires En rue Pour moi Les militaires N'ont rien à faire En rue Ce n'est pas leur rôle D'ailleurs Ce n'est pas légal Et donc Pour nous Il est clair Que l'armée Doit rentrer Dans les casernes Pour la En Belgique Et voilà Et par ailleurs Évidemment Idéalement Mais plus qu'idéalement Il faut se battre Pour Il faut une armée Dénucléarisée Il faut que Que les bombes Américaines De Klenbrugel Retournent à l'envoyeur Il faut que Elles Il faut qu'elles disparaissent Et il faut que Que ce concept C'est cette idée même De pouvoir intervenir Militairement Avec des bombes nucléaires Que nos avions Puissent apporter Des charges nucléaires C'est inouï En fait De l'imaginer Quand on voit Ce que c'est Une bombes nucléaires Quand on voit Ce que ça a été Hiroshima et Nagasaki Quand on voit Les effets Sur les populations Des essais nucléaires Il est clair Que le nucléaire D'ailleurs Tant civil Que militaire N'a rien à faire là N'a rien à faire là Et donc Il est hors de question Pour nous D'avoir une armée Nucléarisée Est-ce que j'ai fait Mes quatre minutes Ou je peux encore 10 secondes Merci aux organisateurs Vous n'êtes pas Où j'étais La parole est donc A vous Monsieur Lacroix Donc vous avez 8 minutes Et 15 secondes 2 minutes Et 45 8 minutes Et 45 C'est le mot Devant Donc en 1 Non prolifération Des armes nucléaires Effectivement Si l'échelle Retour à l'expéditeur De ce qui est stocké A Klein-Brogen En tout cas Pas d'utilisation De celle-ci 2 Une armée Dans laquelle on investit Non pas essentiellement En matériel Financé par les prochains gouvernements Pour longtemps Mais Et avant tout Dans les ressources humaines Or il y a 7000 Militaires en moins De prévus Dans les objectifs Du ministre Van de Put Quand on voit Ici j'ai un graphique Les postulants A l'armée Depuis 2014 On voit effectivement Que ça chute Parce que l'armée N'est plus attractive Pourquoi ? Parce qu'on ne leur donne plus Les moyens Et le cadre Politique Géopolitique Et géostratégique De s'investir Humainement Dans les opérations Que mon collègue Écolo a rappelées Effectivement Nous avons été Excellents Dans la corne d'Afrique En ce qui concernait La lutte contre les pirates Là-bas Nous avons été performants Dans la blue lane C'est-à-dire Le déminage Au Liban Nous avons été performants Dans toutes ces opérations Qui sont des opérations Certes militaires Qui demandent De la dextérité Du professionnalisme Parce que nous avions des hommes Et non pas parce que nous avions Des F-35 C'est pas ça qui comptait Je rappellerai aussi Que nous devons avoir Quand même Malgré tout Aussi Une armée Complètement opérationnelle Dans un cadre militaire Plus strict Parce que nous pourrions Être engagés Dans des opérations militaires Alors il n'y a pas De concept de guerre juste Ou de guerre injuste On peut revenir Effectivement sur la Libye Qui était profondément Une guerre motivée Par des soucis Sociaux, économiques Et essentiellement Économiques et politiques Mais Et quand Kadhafi Bombardait les populations Civiles Parce qu'il voulait Soi-disant Lutter contre Daesh Il faut quand même Parvenir à protéger Ces populations Par une armée efficace Dans un cadre musique Donc je vais parler en tête de chapitre Oui je crois Une tête de chapitre Bien sûr Une armée ça sert A la défense collective Et elle s'entend ici Surtout et prioritairement Au niveau européen Défense Sécurité collective Pas seulement physique Mais également Sécurité de notre démocratie Et de notre liberté Parce que les menaces Sont aujourd'hui Peut-être encore territoriales Mais surtout Elles sont A travers La déstabilisation Des processus électoraux Elles sont à travers La prise de contrôle De moyens informatiques C'est également Le soutien Une armée peut être Un outil de soutien Et de renforcement A des états Qui nous appellent Pour soutenir Leur jeune démocratie Nous devons aussi Ne pas dépenser l'argent Dans n'importe quel secteur De toute façon Les militaires nous disent Qu'ils n'ont pas besoin De 2% Qu'avec 1,30 Ça leur suffit Et nous disons A 25 même Si ça suffit Jusqu'à 2025 Nous devons choisir Les secteurs Où nous sommes forts Avec des partenaires Qui sont proches Alors on a évoqué Les ressources humaines Si vous voyez La pyramide des âges De la défense aujourd'hui Le vieillissement des forces On est à la veille D'une sorte de Décrètement Et d'affaissement Du capital humain De l'armée Et donc Les tentatives De recrutement Des jeunes Sont infructueuses Donc là Il y a quelque chose A faire sur le plan Des ressources humaines J'ajoute Une autre partie Est peut-être Le seul à dire Que la règle Donnée de crise De répartition 60-40 Au profit Des néerlandophones Doit être abandonnée Il n'est pas acceptable Que dans l'exercice Une fonction régalienne Telle que la défense Une communauté linguistique Prenne l'ascendant Sur l'autre Alors quant aux nouveaux investissements Qui sont prévus Quand vous voyez Les investissements Qui sont prévus Par le ministère De la défense Vous voyez Qu'il y a 0,04% De dépenses De nouveaux quartiers Pour l'ENO Donc manifestement Là encore On a eu un ministre NDA Qui a fait du communautaire Dans sa fonction fédérale Et bien Là aussi Il y a eu du communautaire Donc Tout est dans tout Il y a l'immobilier Il y a les ressources humaines Et je termine Parce qu'on a parlé Des armes nucléaires Non au maintien D'armes nucléaires A Kleinbrugel Évidemment Et attention aussi Au danger Des armes nucléaires Plus faibles Parce qu'on a On diminue Le seuil De la dangerosité L'utilisation Des armes nucléaires Donc il y a un grand danger Aussi De ces armes Nucléaires De petites dimensions Qui sont À véritable risque Merci beaucoup Pour votre conclusion Monsieur Daniel Thierry La parole est à vous Merci Deux éléments D'abord L'armée Sur le plan Intérieur Donc là Je pense que les choses Sont claires Il faut assurer Une sécurité civile A tous nos citoyens Donc c'est vrai Que les militaires En rue Ce n'est pas la panacée C'était une méthode Une mesure transitoire Elle devrait être transitoire Il faut également Bien se rendre compte Que soit On avait mis Dans le cas Des attentats Que nous avons connus Des militaires dans les rues Pour assurer une partie De la population Et c'était apprécié Par certains Correctement Par d'autres Moins bien On ne l'aurait pas fait On ne l'aurait pas fait On doit le reprocher aussi Je crois qu'il faut trouver Le juste milieu Mais en tout cas Ça ne doit pas être Pour le futur Une solution Qui peut Pallier A ce que doit faire Normalement D'autres Et dans l'autre domaine Ensuite En ce qui concerne Le plan extérieur Moi je pense Qu'il faut vraiment Une armée Qui est tout à fait Opérationnelle Qui est capable De travailler Avec les pays alliés Et chacun Dans son domaine D'excellence Et de compétence Nous avons des compétences Elles ont été suffisamment ici On doit continuer A investir là-dedans Et c'est vrai Que les pilotes de chasse C'est une chose Nous avons donc investi Dans des F-35 Et je rappelle également Que ça a été fait Sur base d'une procédure Qui a été suivie A la lettre Et c'est de là Qu'en découle La décision Je viens Également d'entendre Ce qui concerne La répartition 60-40 Francophone Néerlandophone Au sein de l'armée Supprimer ce système-là En sachant que c'est 50-50 Au niveau Des grades supérieurs Le supprimer C'est laisser La possibilité Je stop C'est laisser la possibilité A nos amis Néerlandophones De faire encore pire Que ce qui se passe Pour l'instant Merci Et la dernière partie A conclure Monsieur Bettenger Pour le parti Bonjour Bonjour Bonsoir En deux minutes Non je pense d'abord Je rentre pas Dans tout ce débat Sur il faut revoir La constitution L'article Parce qu'à chaque fois Qu'on s'est opposé A une guerre On était à peu près Seuls On était seuls Et donc Que ça soit fait Voter par les mêmes parties Au niveau du gouvernement Au niveau du parlement Moi je suis pas pour Plus de démocratie Je suis pas contre Plus de démocratie Évidemment Mais c'est pas ça Le problème aujourd'hui Le grand problème Aujourd'hui C'est qu'on a Les mêmes parties Qui votent Les mêmes guerres Donc Ne faisons pas semblant Moi je rentre pas Non plus dans le jeu De dire Oui mais fallait sauver La population en Libye Je veux dire Quand les Saoudiens Bombardent La moitié Israéliens Bombardent Des innocents A Gaza Il n'y a pas non plus Un parti Qui dit Ah il faudrait intervenir Pour bombarder Israël Je suis pas favorable A faire ça Mais je veux dire Quand même Un peu ces deux poids De mesures Qu'il faut oublier Alors Pour Être très clair Par rapport à notre vision On veut une défense défensive Ça veut dire Qu'on veut se retirer De toute alliance offensive Abolir Les agences Qui ont comme objectif Une défense offensive Aussi au niveau De l'Union Européenne Ces coopérations renforcées Qui ont une perspective D'on va intervenir ailleurs Abolissons ça Arrêtons d'acheter Et de développer Des armes offensives Donc c'est une rupture Avec le Fonds Européen Pour la défense Parce que Si on veut se défendre On n'a pas besoin D'investir dans des armes Ou d'acheter des armes Pour intervenir C'est le débat des JET Des F-35 Si on veut défendre Le territoire belge Maintenant Je dis pas Qu'il faut se limiter Au territoire belge On peut coopérer Au niveau européen Là-dessus Mais il faut avoir Moins de JET Pas plus C'est la même chose Je trouve Au niveau J'ai pris l'exemple De la cybernétique Aujourd'hui Il y a deux choix A faire Soit on a une cybernétique Civile Qui nous permet De défendre Effectivement En cas d'attaque Ce qui n'est pas illusoire Je dis Il peut y avoir Des attaques cybernétiques Soit on développe On développe aussi Des mesures Ou des moyens Pour attaquer D'autres pays Pour faire nous-mêmes Des attaques cybernétiques Ce qui est en train De se faire maintenant Et là on dit non Voilà C'était bien C'est juste Merci Alors je demande A tous les partis Qui ont pendant des années Et des dizaines d'années Ligné Au distance Même de la présence De ces bombes Comment va-t-il faire Maintenant Pour que ces bombes Quittent la ne prongue Et qu'on s'en débattre Merci beaucoup La question est très claire Madame vous aviez aussi Oui Moi Ma question Concernent L'intervention Indirecte dans les conflits Et j'entends par là La production La vente Et l'export d'armes Parce qu'il ne semble pas Que l'usine d'armes A Herstal Qui nous sort Des petites pédonantes Et fermées boutiques Et donc voilà Ma question était Écoute de votre programme A ce propos là Merci Merci Et une troisième question Là-bas Oui Il me semble Que c'est monsieur d'Allemagne Qui en parlait Mais vous ne trouvez pas Ça paradoxal De parler de menaces Russes en Crimée Alors que notre allié américain A récemment reconnu La souveraineté israélienne Sur le volant syrien Qui a été annexée légalement En 1981 Donc on a trois questions Et peut-être monsieur Monsieur d'Allemagne Vous pouvez commencer Pour le tour de réponse Alors dans l'ordre Donc sur les bombes nucléaires Vous avez raison C'est un débat Qui a été tenu secret Chaque fois que moi J'ai interrogé Au niveau du Parlement Sur la présence de ces bombes L'utilité de ces bombes Je n'ai jamais eu de réponse Au niveau du Parlement Donc je pense que la première chose C'est effectivement C'est de reconnaître leur existence Et c'est d'avoir un débat La deuxième chose C'est que je crois Si elles ont pu avoir une utilité Je n'étais pas là à ce moment-là Je crois qu'elles n'en ont plus aujourd'hui Pour toutes sortes de raisons Donc elles n'ont plus d'utilité militaire Certains estiment qu'elles ont encore Une utilité politique Parce qu'elles permettent Effectivement D'assister à une série de réunions Sur les questions de dénucléarisation Je crois que ça n'a pas D'utilité politique non plus Et je pense que ce qui serait bien C'est qu'il y ait effectivement Une concertation des 5 pays européens Qui abritent ce type de bombes Pour qu'effectivement Ensemble on puisse les retirer Certains sont prêts Je pense comme les Pays-Bas Et donc je pense qu'il faudrait s'allier à eux Vous posiez madame la question Ah oui D'exportation des armements Moi je suis d'avis Qu'effectivement Il ne faut pas vendre à n'importe qui Et je crois qu'il faut être extrêmement Je rappelle que la règle C'est de parler au nom de son parti Oui, oui, non, non Mais quand je dis je Je porte Je porte La vie du parti Donc Je l'incarne Mais donc Pour être clair Donc Vous pensez que la Wallonie Exporte des Oui, oui, tout à fait Tout à fait Tout à fait Et donc C'est une Difficulté Puisque tous les Liégeois Évidemment Poussent des grands cris Mais donc Effectivement Je crois qu'il faut Et c'est quelque chose Que j'ai plaidé au niveau De mon parti C'est qu'il faut un désengagement Alors Moi j'entends J'ai été à des débats J'entends la FN lire Et notamment les syndicalistes La FN dire Mais ça va être un bain de sens social Ça n'est pas exact J'ai fait J'ai fait les calculs Sur le plan du chiffre d'affaires De la FN Quand on se désengage De l'Arabie saoudite Je pense que ça ne pose Pas de problème Sur la question De l'occupation du Golan L'Inde ne justifie pas l'autre Toute occupation illégale Est effectivement illégale Et donc C'est vrai que Cette justification Ou cette autorisation Par Trump Je dirais Trump n'est pas mon porte-parole Que je sache Et inversement Et donc Je ne l'accepte pas non plus Mais je ne peux pas accepter Non plus Que la Russie Occupe militairement Trois pays Je crois qu'il faut voir les deux Et donc Ces menaces Effectivement existent bien Et donc C'est important Pour l'avenir De pouvoir voir ça Moi Vous savez J'étais A l'époque Je terminerai là-dessus Moi j'étais objecteur De conscience A l'époque On devait faire son service Obligatoire Et donc J'avais décidé Que je ne pourrais jamais Porter des armes Et que je ne pourrais jamais Faire la guerre Et je ne l'ai jamais fait Mais j'étais médecin sans frontières Et j'ai vu Des populations tchadiennes Bombardées par des bombes au phosphore Des civils Par des bombes au phosphore libyennes Quand j'étais tout jeune Médecin sans frontières Et je me suis dit Contre ça Il faut qu'à un moment donné On puisse intervenir Si nécessaire Par la force Et donc je crois Qu'à un moment donné Par rapport à des situations Particulement odieuses J'ai vécu Le génocide Rwandais En direct Par rapport à ça Le fait que la communauté internationale N'est pas intervenue Dans des massacres aussi importants Je pense que c'est aussi Lourde responsabilité Qu'on porte Et donc C'est clair que la guerre Et je peux Est tout à fait d'accord Avec les interventions Les guerres C'est très compliqué C'est très dangereux Et ça se termine Parfois très mal Et je pense que L'idée Qu'on s'abstiendrait Systématiquement D'intervenir Militairement Je pense que Ce serait aussi Tout à fait irresponsable Et donc C'est un débat Extrêmement difficile Sur lequel Moi j'ai pas beaucoup de certitude Mais j'ai la certitude En tout cas Qu'il faut pouvoir Dans certains cas Intervenir Y compris militairement Je suis désolé Je dois partir J'ai un débat À se carrer C'est tout autre chose Je vous remercie beaucoup Merci beaucoup De nous avoir rejoint Pour ce débat Et je propose Qu'on change Le sens Et des réponses Pour votre absence Logique En parable Mais Je n'ai pas compris La logique Mais ça va Non mais c'est pas grave J'ai pas besoin De comprendre Je rappelle Juste pour compléter Les 5 pays européens Qui disposent De bombes nucléaires Qui disposent De bombes nucléaires Sont la Turquie Les Pays-Bas La Belgique L'Allemagne Et l'Italie Je pense C'était juste pour que Vous sachiez Que vous avez mentionné ça Et je vous remercie Par rapport à Klein et Brogge Avec le PTB Je me sens moins interpellé Parce qu'on est toujours Pour le retrait De ces armes Le plus vite possible Et donc C'est quelque chose Qu'on a toujours porté Qu'on portera toujours Que ce soit Dans la rue Par les actions Ou dans les différents Enceintes C'est assez clair Par rapport Aux armes Les exportations D'armes Vers l'Arabie Saoudite On défend clairement Dans le programme Un embargo européen Là-dessus Mais je pense Qu'il faut être Aujourd'hui Plus ambitieux Aussi Il y a eu un programme En Allemagne Il y a 10-20 ans Qui était une discussion Avec les syndicats Métallaux Qui venaient Des syndicats Métallaux Ligué métal En Allemagne Des groupes A l'intérieur Des usines Pour voir Comment on pouvait Aller vers une reconversion Et donc Dans le programme On défend Des investissements Massifs Pour aller vers Une autre production Mais pour ça On s'oppose aussi Fortement A la privatisation De la FNRSTAL Parce qu'il faut Maintenir un contrôle public Sinon on a Ce qui s'est passé En parlant De l'industrie De l'armement Avec l'entreprise CMI Je ne sais pas Si vous connaissez C'est une entreprise De l'armement A Sérin aussi Donc dans la même région Au niveau Sinistré Au niveau économique Qui a décidé D'aller produire Directement En Arabie Saoudite Donc Elle n'a pas encore Fermé A Sérin Mais elle a déjà Dit on va investir Pourquoi ? Parce que comme ça Il n'y a plus De règles d'exportation Donc c'est ça Le truc Elle trouvait Au niveau Donc les règles Européennes Qui existaient Elle les trouve Excessives Et donc elle dit On va tout de suite Donc voilà Les forces qui disent Il faut privatiser La FNRSTAL On n'est absolument Pas d'accord On veut garantir ça On veut garantir l'emploi On pense que ça peut se faire A condition évidemment De faire un large Programme d'investissement De planifier ça Etc Mais c'est un choix politique Qui n'a pas été fait Depuis 20, 30, 40 ans Donc ça c'est C'est une vision Qu'il faut aussi avoir Et c'est une vision Qui prendra effectivement De l'argent et du temps Par rapport à Donc l'année prochaine J'ai répondu Les un Deux La question du Golan et de la climat Ah oui oui Ben oui Moi je suis d'accord C'est ce que j'ai dit Tout à l'heure Dans l'intervention Je veux dire pour nous Le droit international Doit être central Donc la question Moi j'ai parlé De la charte de l'ONU La question de Un c'était à l'époque Un débat Je pense que c'était Même un professeur de l'ULP Qui avait posé la question Au moment de l'annexion Illégale de la Crimée Qui au droit Du point de vue Du droit international Était illégal Il a fait appel Que la reconnaissance Du Kosovo L'indépendance du Kosovo N'était pas plus légale D'un point de vue Du droit international Et donc Là quelque part On donne des arguments A ceux qui ne veulent pas Respecter le droit Parce que les premiers A ne pas respecter Le droit international Ont été les puissances occidentales Ça c'est un problème Je veux dire On a vu la même chose D'ailleurs en Libye Quand en Libye Où il y avait une résolution Des Nations Unies Du Conseil des Nations Unies Mais qui n'était pas Qui ne couvrait pas Le changement de régime Après Évidemment au moment Après il fallait Aller discuter Avec les Russes Et les Chinois Sur la Syrie On ne vous donne plus rien Vous avez vu Ce que vous avez fait Quand vous nous avez Arnaqué en Libye Oubliez Et du coup On voit bien Que dans cette logique là C'est pour ça Que le PTB Insiste toujours Sur le droit international Sur la charte de l'ONU Parce que sinon On va vers un monde Qui est beaucoup plus dangereux Et surtout pour un petit pays Comme la Belgique Ce serait un peu raisonnable Je veux dire Pour les peuples là-bas C'est terrible Mais aussi Quand on a une vision Un peu stratégique Est-ce qu'on veut Un monde de paix ou pas Voilà Donc ça c'est La troisième question Merci bien Merci donc Quant à la première question Pour la bombe atomique Sur notre territoire Moi je suis scandalisé Par le manque de transparence Pour moi C'est évidemment Absolument pas acceptable Par contre Quant à la Dénucléarisation Je pense très sincèrement Que tout ça Doit faire l'objet D'une discussion Au niveau international Il faut aller De l'avant Pour dénucléariser L'entièreté De notre planète Mais il faut évidemment Des accords Multilatéraux Nous ne pouvons pas Être les seuls A prendre cette décision D'être un en haut Je crois aussi Qu'on a cité Cinq pays Qui avaient toujours Sur leur territoire La bombe atomique C'est avec ces pays là Effectivement Qu'il faudra discuter aussi Deuxième question Concernant Les armes Moi je Proposerai Dans la prochaine Législature Une proposition De loi Concernant La traçabilité Non pas des armes Puisqu'elles existent Mais bien des munitions Alors ça a l'air un petit peu Complexe au départ Mais c'est vraiment Quelque chose Ce qui est fondamental Parce que Quand on exporte Des armes D'abord On les exporte En un premier temps A un pays commun Mais par après On ne sait pas Où elles vont Et donc la seule manière De savoir Qui et comment On les utilise C'est aussi De tracer Les munitions Et manifestement Il y a un travail A fait de ce côté Je sais très bien Que l'industrie Concernée N'est pas spécialement Pour Mais il faut Absolument Aller de l'avant Dans ce domaine là Et je m'engage A le faire En ce qui concerne La Crimée Et le Golan Je pars D'un principe Que toute Occupation Illégale N'est évidemment Absolument pas acceptable Et que ça vienne D'un côté ou de l'autre Qu'il y ait Des déclarations D'un côté ou de l'autre Ne parlons même pas De celles de Trump C'est évidemment Inacceptable Donc je ne peux Que m'opposer à cela Je constate Malheureusement Que en ce qui concerne Maintenant Plus spécifiquement La Crimée Tout le monde A décrié L'invasion Mais En attendant Il faut Disputer Avec des personnes Sur place Et on se rend compte Que rien n'a avancé On a beau décrier Mais nous n'avons pas Avancé Nariota Les Russes Sont toujours là Et donc il faut Prendre ça en considération Être plus vigilant Éviter que ça se passe Ça c'est la force De dissuasion La force de dissuasion Ça reste le temps Oui rapidement Klein Ebro Que je vous dis tout à l'heure Plus d'armes américaines En Belgique Concernant La vente Et l'export Je ne vais pas vous lire Mais juste sous les yeux Un communiqué de presse Que Défi a fait Concernant justement L'Arabie Saoudite Je ne vais vous lire Que les conclusions Étant donné Qu'il y a eu Effectivement Une résolution Qui était votée En 2016 Par le Parlement Européen C'est vrai Qu'il y a un vrai problème Par rapport à l'intervention L'Arabie Saoudite La mise en oeuvre De la résolution Et qu'il n'y a pas de longues L'Arabie Saoudite Mais est-ce qu'on n'a pas accepté Le fait établi De l'élection Par exemple Du Sahara occidentale Monsieur Christophe L'Arabie Saoudite Désolé Donc un Parlement Et un Parlement Il ne peut vous répondre Ni par oui Ni par non Vous voyez la réponse Très prudente Du ministre de la Défense Peter De Crème A l'époque Mais on sait manifestement Qu'elles sont là Et nous Nous militons Dans un cadre multilatéral Pour lutter contre La prolifération Des armes Chimiques Parce qu'on parle Des armes nucléaires Mais il y a des armes chimiques Des armes nucléaires Et donc Nous voulons Une interdiction Pure et simple Sur le territoire belge Des armes nucléaires Et nous voulons Pour le reste Agir dans un cadre Multilatéral Deuxièmement Pour la FN Et je suis liégeois Donc Enfin de la région de Liège Donc je vais répondre Très clairement aussi Donc nous sommes Pour un embargo Européen Au même titre Que d'autres L'ont expliqué ici Nous sommes pour Introduire davantage De critères éthiques En la matière Et ces critères éthiques Doivent reposer Évidemment sur le respect Des droits humains Par les régimes Auxquelles Des ventes d'armes Sont faites Sont effectuées Nous pensons Au sein Du Parti Socialiste Que effectivement Ici aussi L'actionnaire public Doit prendre la main Et offrir Des perspectives De diversification Dans d'autres registres A la fabrique nationale Parce qu'on peut penser Tout le mal Évidemment Des armes Mais il y a aussi Des travailleurs Ces travailleurs C'est un peu comme Quand on intervient Le nucléaire Il faut penser à eux A leur reconversion Et donc il faut Offrir quelque chose Et donc je pense Qu'on doit réinvestir Dans des outils De diversification Pour la FN En la matière Et s'il y a des Pour l'anecdote C'est quand même Emblématique La police belge Elle achète Donc la police La civile Elle achète Des armes Aux Etats-Unis Donc il n'y a pas Que la défense Là aussi Il y aurait peut-être Une cohérence A avoir Essayer de trouver Je sais c'est le marché public On ne fait pas ce qu'on veut Mais il y aurait peut-être Moyen d'horser De retrouver une cohérence Et puis sur La primauté Du droit international Parce qu'en France A tout cela Donc il est question Évidemment La primauté Du droit international S'impose à tous Et à toutes Quelles que soient Les questions D'opportunités Politiques Du moment On arrivera Pas autrement A construire Un monde juste Si on choisit Son camp Et le non-respect D'une décision De l'ONU En fonction De son intérêt propre Ou en fonction De l'intérêt politique On doit avoir Une cohérence Absolue en la matière Et en tout cas Au niveau européen Retrouver Ou en tout cas Garantir une autonomie Dans notre politique De défense Quand on achète Des F-35 On est évidemment Dépendant Stratégiquement Des états-Unis Donc il faut parvenir A s'émanciper De cela Parce qu'il n'est pas Normal Que les états-Unis Décident de tout Y compris De ce que nous avons Envie de faire Au sein De l'Union européenne Merci pour votre réponse Monsieur Et peut-être que La deuxième question La deuxième question Sera particulièrement Peut-être pertinente Pour votre parti Puisque si je ne me sens pas En 2003 Écolo avait écouté Le gouvernement Sur une question De Klein De Kline De Krogel Effectivement Je ne me sens pas Non plus Très très concerné Effectivement Par cette question-là Qui est claire pour nous Et on a toujours dit Qu'on ne veut pas De ces armes Qu'elles doivent repartir J'entends du coup Monsieur Thierry Dire qu'il faut Qu'on travaille Au désarmement nucléaire De manière multilatérale A grande échelle Du coup je suis un peu surpris Du fait que La Belgique n'a toujours pas A ce jour N'a déjà pas participé Aux négociations Sur le traité D'intégration des armes nucléaires On n'a pas non plus Ni signé Et forcément Encore moins ratifié Et donc ça C'est quand même Un peu étonnant Donc je trouve Je suis content En tant qu'il y a Quand même une volonté De travailler Sur ce désarmement nucléaire Sur l'exploitation d'armes Évidemment C'est quelque chose Qui nous est Évidemment Particulièrement Difficile C'est Il est clair Qu'on ne peut pas On ne peut pas Vendre des armes En sachant pertinemment bien Que ces armes Vont servir A tuer les populations Enfin comme Comme on voit En Arabie Saoudite Enfin je veux On voit L'exemple de la France Qui découvre Tout d'un coup C'est bizarre On a vendu des armes Maintenant Il tue des gens Mais c'est pas nous On nous a dit Qu'on serait plus défensif C'est n'importe quoi Il est clair Qu'on ne peut pas Vendre ces armes Et je suis tout à fait d'accord Sur l'importance Dès lors Vu que nous avons Une fabrique nationale Qui nous attend Des travailleurs Qu'il faut travailler À la reconversion De la production De la FN Qu'il faut travailler À la diversification Mais qu'en fait On ne soit juste plus Producteur d'armes Militaires En tout cas minimum militaires De préférence D'armes de tout court Et puis sur la question De respect Du droit international Et d'occupation Du Golan De la Cisjordanie Du Sahara occidental J'ai eu l'occasion D'y aller À plusieurs reprises Pour la Palestine Une reprise Au Sahara occidental En tout cas Dans les camps de réfugiés À la frontière Du Sahara occidental Il est clair Il est clair Que le droit international Doit être respecté Il est clair Que le Sahara occidental Doit être indépendant Si En tout cas Qu'on doit faire Ce référendum Qui a été promis Lors des négociations Qui n'a jamais eu lieu Et donc Sur l'indépendance De l'Israël Donc voilà Il faut que ce soit respecté Il faut que nous Que l'Israël Se retire du Golan Et le restitue À la Syrie Et il faut que nous Reconnissions la Palestine Sur les L'organisation La Palestine En tant qu'état L'indépendance de la Palestine Il est évident Que c'est ce que nous devons faire Pour le respect Du droit international Merci beaucoup D'avoir répondu Si ça vous dérange pas On va faire un dernier tour De quelques questions Et donc On vous demande aussi À nouveau D'être concis dans vos questions Et peut-être De vous adresser directement Moi en particulier Il y a deux questions Oui Du coup Cette question Ce serait plutôt Pour monsieur Lacroix Donc Vous faites partie Vous orientez Le PS Qui a été longtemps Au pouvoir En haut l'ennemi Et vous vous dites Qu'il faudra Des perspectives De diversification Pour la FN Qui produit des armes Et je lui demandais Sur l'exercice Des pouvoirs Cumulés Quelle démarche Elle est entreprise Par le PS Merci Et la deuxième question Alors la deuxième question C'est pour Le maire Pour Représenté par monsieur Thierry C'est un peu lié Avec C'est une question d'argent Donc tous les secteurs Sont Sont liés On va dire Les secteurs Les travailleurs Les salaires Vous trouvez 9 milliards Pour 9 milliards 400 millions 9 milliards 100 millions Je ne sais plus Trois le chiffre Mais c'est 9 milliards Pour des fricates Pour des avions Vous voulez encore Augmenter un peu Le budget Et par contre Pour le travailleur Il n'y a plus de l'argent Je ne comprends pas Franchement C'est un peu Un double discours Vous trouvez de l'argent Pour ce que vous voulez Mais pour des choses Primordiales Vous n'avez pas D'argent C'est ça que je trouve Et pour compléter la question On rappelle que Le budget de la justice C'est environ 0,5% du PIB Et le budget Donc C'est beaucoup Beaucoup moins Que les 1,25 ou 2% Que certains disent Merci Un peu pour continuer Sur ça Tout d'abord Je veux dire Qu'à mon avis La question de la défense C'est lié aux intérêts Et donc C'est évident Qu'on dépense Beaucoup plus Sur les arguments Qu'on sait très bien Rapporte En termes économiques Et c'est pour ça aussi Que je pense Que la défense N'est pas utilisée Et dans ce cas-ci Précise L'armée N'est pas utilisée Où il n'y a plus de besoin Par exemple On parle maintenant De crise du climat De crise migratoire Etc Donc ma question Est liée à ça Comment Vous voyez Si vous voyez L'utilisation De l'armée Et en termes Général de la défense Dans les questions Qui à mon avis Aujourd'hui Sont les plus importantes Voilà Surtout pour ce qui Concernent la migration Et dernière remarque Si je peux permettre Merci pour l'organisation Mais quand même Voir neuf hommes Qui s'expriment Sur une question On remarque Vraiment Vraiment La question Comme si les femmes Ce n'étaient pas capables De discuter de ça Ça les vient encore Au primaire Macho Sur les sujets Très importants Comme celui-là On voulait le dire En conclusion Mais effectivement On a dû le dire En introduction Il y a eu une annulation Où il y avait une femme Qui était parlée Mais effectivement C'est la grosse question Avant de vous rendre la parole Je constate juste avec plaisir Que 100% des intervenants Disent qu'ils veulent La fin des armes nucléaires Et donc on suivra Avec plaisir Et avec intérêt Et impatience Les négociations gouvernementales Pour voir si Cette question se trouve Dans le futur record De gouvernement Il y avait une question Adressée spécifiquement M. Thierry Ok merci Donc concernant la question Beaucoup d'argent Pour l'armée Et pas d'argent Pour les travailleurs Bon évidemment Vous avez vos informations Je les miennes Il y a effectivement Beaucoup d'eux Et donc Il y a beaucoup D'argent Qui est mis en jeu Dans le cadre Des investissements Pour l'armée D'ici les années 40 Vous avez parlé De 9 milliards On est dans ces eaux là Effectivement De là à dire Qu'il n'y a pas d'argent Pour les travailleurs Ça évidemment C'est un discours Que j'ai difficile D'accepter Parce que Oui Il y a de l'argent Pour les travailleurs Oui Il y a eu Une augmentation Des salaires Oui Il y a eu Une augmentation Du pouvoir d'achat Contrairement à ce que J'entends régulièrement Par s'interposer Oui Il y a une augmentation Des petites pensions Donc Dire que Oui bien sûr Mais Qui a fait ça Effectivement C'est ce gouvernement Et donc Il y a eu Des avancées Socio-économiques Il y a eu Des avancées Par rapport Au pouvoir d'achat Le bureau du plan Le bureau du plan Est très clair Dans les chiffres Qu'il a avancé Et donc On oublie peut-être Aussi De dire Tiens oui Pas assez d'argent Pour les travailleurs Mais par contre On est quand même Parvenu à créer Pratiquement 230 000 Oui mais donc Oui mais donc Effectivement À la veille des élections Tout ce qui a été Confirmé Par différentes associations Dont à nouveau Le bureau du plan Pendant 4 ans et demi On se rend compte Aujourd'hui Sois-tu Que ce ne serait pas vrai Donc moi je demande Simplement à tout le monde De faire la part des choses Et même si on n'est pas 230 et qu'on est à 200 En tout cas On aura augmenté Et on s'est engagé A augmenter le nombre d'emplois Et on l'a fait Alors Vous avez parlé De la justice Bon moi Je dis clairement Qu'il y a trois priorités Dans le cadre de la justice Et qui n'ont pas été Réalisées Dans le cadre De cette gouvernance La première chose C'est Tout le parti informatique Qui doit échanger La deuxième chose C'est l'organisation Complète des bâtiments Et la troisième chose C'est le cadre Du personnel Qui doit être Complètement rempli Et bien Il faut le faire Et il faut Le déséquilibre Entre le budget de l'armée Et le budget de la justice Oui bien sûr Mais Vous savez très bien Qu'en fonction Des compétences Les investissements Sont souvent bien différents Donc on ne peut pas Comparer la justice On ne peut pas Comparer la défense Comme on ne peut pas Comparer d'autres ministères Non plus Donc je dis simplement Que oui Il faut investir Dans le milieu de la justice Et que dans le prochain Accord de gouvernement Ce n'est pas 750 millions Qu'il faudra investir Mais certainement Plus de milliards Je vais peut-être Donner la parole A M. Lacroix Et évidemment Chaque partie Qui corresponde Avant de réagir Par rapport à l'édition Qui s'est le concernant Donc ça fait plus Par rapport Oui oui Je vais répondre Brièvement Sur cette question là De l'enjeu À diversification Un On a quand même Bataillé Et on le redit Pour L'embargo européen Mais c'est clair Que sur la diversification On n'a pas été Par rapport Je le reconnais On doit faire beaucoup mieux Et si on est au gouvernement Demain On aura l'obligation Morale Et politique De faire mieux En la matière Ça ne sert à rien De cacher la vérité Je ne sais pas Comment ça va Parler la langue de voix On n'a pas été Bon sur ce sujet là On était bon sur d'autres Mais sur ce sujet là On n'a pas été pas Vous pouvez aussi Prendre la parole Parce que tous les autres Partis vont avoir la parole Sur la question De la priorité Des investissements Donc la priorité Par exemple Pour les faits d'investissement L'opportunité Disons d'investir Alors dans le renouvellement Des matériels militaires Puisque Si on pense Ça permet De la brise Ah oui Mais je l'ai dit Tout à l'heure Cirque 15 milliards D'euros Pour des avions Dont on se pose La question de savoir S'ils veulent rendre jour Et comment ils vont voler C'est déjà Une première question Deux Des avions Qui ne sont pas Extrêmement compatibles Avec le projet De défense européenne Qui ne sont pas compatibles Avec les kits de ravitaillement En plein vol De carburant Que la Belgique A souhaité acheter En lien Avec un projet Européen à défense Ça me semble Déjà problématique En soi Deux Effectivement Quand on annonce 15 milliards d'euros Pour l'acquisition D'un matériel Militaire Alors c'est sous Pression Entre guillemets De l'OTAN Et des Etats-Unis Qui veulent effectivement Que nous allions A 2% du PIB En matière de défense J'ai entendu Comme Damien Théry Puisque je suis membre Également De l'Assemblée parlementaire De l'OTAN Certains qui revendiquent 3% du PIB Donc ça c'est hors de question Pour nous Donc il est clair Que ces 15 milliards d'euros Qui vont peser Surtout Sur les gouvernements Prochins Vont handicaper Toute politique De redistribution Important dans d'autres secteurs Et donc pour nous Tout achat Ou toute acquisition De matériel militaire Ne peut pas se faire Au détriment D'un refinancement D'autres secteurs Comme la justice Comme tout ce qui concerne La cohésion sociale La sécurité sociale Les retraites Etc Donc s'il y a un champ Très clair à faire Pour nous C'est celui-là Merci Donc effectivement Sur la priorisation Des investissements Investir Dans le redoubouillement Des capacités militaires Belges N'est pas à mon sens La première des priorités On doit réinvestir Dans les services publics Dans la justice Dans la politique d'accueil Et quand je dis Attention Quand je dis Investir dans la politique d'accueil Je ne parle pas de construire Des centres fermés Pour des familles Je parle vraiment De l'accueil Pas du Pas du De chasse Pour chasser les migrants Et donc Il est clair Que la priorité De doit être d'abord Là Et dans Parce qu'on a Des services publics Qui sont étranglés Et donc forcément D'abord on étrange Les services publics Puis après on dit Qu'ils fonctionnent Et après on dit Qu'il faut privatiser C'est bien C'est un peu Forcément Et donc il est clair Que Alors privatiser l'armée Je pense que Ça se fait malheureusement Déjà de plus en plus Mais on ne doit pas investir Dans l'armée Maintenant Maintenant je pense Qu'il y a des priorités Beaucoup plus importantes Que ça Encore Merci Oui je pense Budget justice Budget militaire Effectivement C'est des choix politiques Il n'y a rien à chercher Là-dedans C'est qu'on trouve Aujourd'hui Plus important L'armée Pour attaquer D'autres pays Que la justice Ou que d'autres services Ou que d'autres services publics D'ailleurs au niveau européen C'est assez cash Les contributions Donc la commission européenne A proposé Que les contributions Au projet Dans le cadre De la coopération Renforcée Au niveau militaire Ne seraient pas Comptabilisées Dans les dépenses Disons Prises Sous contrôle Par la commission européenne Et ces critères budgétaires Qui sont utilisés Pour casser le social Et qui permettent toujours Quand il s'agit De soit Sauver les banques Soit Investir dans Dans le militaire Qui permettent toujours Des portes Qui laissent toujours Des portes ouvertes Sur la question économique Du gouvernement Je ne veux pas réagir Je pense que Le chiffre qui a été publié Aujourd'hui Est assez clair Déjà qu'avant Quand on parlait encore De 200 000 jobs C'était clair Que les jobs jobs Du gouvernement C'était parce que Désormais La majorité Est à temps partiel Ou intérimaire Donc désormais On aurait besoin De 3 jobs Pour arriver à la fin du mois Donc voilà Je pense que Non je dis ça Un peu avec une boutade Mais quand même Je trouve que Les chiffres sont clairs Les gens ne vivent pas Ce que dit le gouvernement Qu'ils devraient vivre C'est ça le problème On a un gouvernement Qui dit tout va bien Et on a des gens Qui disent Ben non ça va de pire en pire Voilà Merci Oui Sur la justice C'est vraiment Une de nos priorités Et que ce soit François Desmet Ou Sophie Rohedi Qui sont nos deux têtes De l'histoire fédérale Ce sont des gens Qui ont toujours été Engagés dans Le combat Contre les économies En matière de justice Et pour un renforcement Massif Du budget de la justice Mais ceci dit Je voudrais quand même Mettre un peu de nuance Dans les slogans Qu'on vient d'entendre Les dépenses militaires C'est aussi des dépenses En personne C'est aussi des dépenses En emploi Quand je parlais tout à l'heure Des recrutements D'armés C'est aussi des personnes Quand on parle Des investissements Quand nous disons Qu'il faut tabler Sur un objectif Dans le cadre de projets Partagés européens Dans le cadre De la coopération Structure et permanente Ce sont des projets Déposés par des entreprises Wallonne Bruxelloise Flamande aussi Des pays voisins Qui émargent aux fonds européens Ce sont des entreprises Qui vont tourner Ce sont des entreprises Qui vont produire Et qui vont mettre Au travail des gens Donc on ne peut pas Non plus dire Les budgets militaires C'est des budgets Contre le social Il y a également Une dimension D'emploi Et de développement économique Nous disons Dans notre programme européen Il faut créer Des champions Industriels européens Retrer Et recréer Des champions Industriels européens Pas seulement Dans le développement durable Mais également Dans le spatial Les droits Etc Donc il ne faut pas Nécessairement Toujours opposer Les dépenses militaires Et les dépenses sociales Je pense que malheureusement On va devoir Terminer la conférence Parce que On se dit Vous pouvez exprimer Une fois Je tiens à libérer Nos intervenants Mais vous pouvez essayer De les capter Ça va marcher Attrapez Merci Merci Merci